Ce grand duel de la Ligue Midget AAA est une présentation de la Co-op. La Co-op, vivez l'effet de la coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada Le match de ce soir oppose les élites de Jonquière à l'intrépide de Gatineau. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Yannick Lévesque, accompagné de Gaston Thérien et Charles-Olivier Patnaude, qui vous souhaite la bienvenue à ce reportage. Messieurs, nous avons une trentaine de secondes. Rapidement, Gaston, un petit commentaire sur la première demi-finale qui vient de se terminer. Revenons sur la victoire des estacades. Les estacades, on a eu un excellent match. On a vu que Lévesque a mis énormément de pression pour terminer la rencontre. Gardien de la joie a fait des arrêt flé. Il s'est fait amplement mériter. Mais Yannick, je retiens une chose. Deux matchs en deux jours, j'ai trouvé que les joueurs, ça a pris un certain moment. On a eu beaucoup d'action en deuxième période, plus rapide. Mais je pense que la fatigue, il faut faire attention du côté des deux entraînements. Maintenant, cette deuxième demi-finale, Charles-Olivier oppose Jonquière et Gatineau. Une grande surprise aussi devant le filet, messieurs. Alors que le gardien de vue, Fouché, sera dans le filet pour une troisième fois en moins de 24 ans. Alors, c'est très, très intéressant. Merci, Charles-Olivier. Malheureusement, je n'ai pas entendu ces commentaires, mais je suis convaincu qu'il était pertinent, mon cher. Je sais que je ne veux pas... Moi, j'ai entendu, on a parlé du gardien de vue Michael Fouché. Oui. Je ne sais pas si du côté de l'intrépide, c'est une surprise ou s'il n'a pas bien fait. Mais je pense, je regarde les statistiques, il a un moyen d'efficacité de 971. Donc, Charles-Olivier, je pense que ce que tu veux nous dire, c'est qu'il a été très bon dans le tournoi. Bon, il me fait signe la tête. Et là, je lui ai dit de ne pas se... On ne l'entend pas. Non, mais je lui ai dit de ne pas se positionner dans le racc à bâtons. Est-ce que vous m'entendez, messieurs? À peine, à peine, à peine. À peine. On va te revenir, Charles-Olivier. Il n'y a pas de problème. Merci, merci, merci. J'aimerais simplement qu'en région, on puisse augmenter le volume que je puisse entendre Charles-Olivier lors de ses interventions. Charles-Olivier, d'ailleurs, qui a changé de costume, mon cher Gaston. Il a une vraie carte de mode. Je vais te dire, ce Charles-Olivier, il est passé du vert au bleu. Il faut dire, pour travailler pour la Ligue, il doit toucher dans les six chiffres comme ça l'air. Alors, tout est en place, donc, Gaston, pour un excellent match. Jonquière-Guetsudo, deux équipes qu'on n'est pas habitués de voir en demi-finale ou en finale. Même habitués de voir le web. Pas qu'on ne les aime pas, mais surtout du côté de Jonquière, c'est une équipe éloignée. C'est la distance. Pour arriver à trouver, on fait souvent des matchs à Magog, à Montréal, à Châteauguay. Il faut voir aussi le calendrier, donc ce n'est pas évident. Alors, les élites de Jonquière portent le chandail noir et l'intrépide de Gatineau porte le chandail blanc. Même chose que lors de la première demi-finale, Gaston. Trois périodes de 15 minutes. Exactement. Et ça s'est déroulé rapidement. Mais comme je te dis, moi, j'ai remarqué qu'il y a un petit peu de fatigue de la part des équipes. J'ai hâte de voir du côté de Jonquière et Gatineau comment on va se comporter. D'ailleurs, au prochain arrêt de jeu, je vais te revenir, Gaston, dans quelques instants. Je vais te laisser le temps de faire des notes avec le parcours de chacune des équipes. Je vais te donner celui de Gatineau. Yannick, je l'ai directement devant moi. Ils ont eu une victoire contre Karl Harbour, 3 à 1. Ils ont perdu du côté de Siminaire-Saint-François, qui est une très bonne formation, 3 à 2. Ils ont gagné 4 à 0 contre Charles Lemoyne. Ils sont revenus avec une victoire ce matin en prolongation, 2 à 1. Donc, on a appris de la défaite et on a été capables de bien, du côté de Martin Laflotte, bien préparer notre formation. 3 victoires et une défaite du côté de Gatineau. Maintenant, si on jette le coup de l'œil du côté de Jonquière, c'est la même chose, 3 victoires et une défaite. 3 à 0 contre Moncton. Ils ont perdu 5 à 4 contre Collège-Ester-Blondin. Antoine Géroir, ils ont eu une victoire de 3 à 0. 6 à 2 contre Stéphane-Tustache. Yannick, est-ce que je remarque du côté de Jonquière? Deux blanchissages. 3 à 0, 3 à 0. Bon, on a marqué pas mal de buts aussi. Oui, une bonne formation, mais je regarde quand tu bâtis ta confiance dans un tournoi, un challenge, du côté de l'intrépide de Gatineau, s'il fallait qu'ils gagnent aujourd'hui, demain, on pourrait assister peut-être à un match très enlevant et très serré parce que tu bâtis avec ta confiance et c'est un gros match qu'ils ont joué ce matin pour gagner 2 à 1. Tu m'as parlé du premier match de saison qu'on a fait, c'était contre le séminaire Saint-François qui était là, des équipes de Québec contre Lévis. Et on avait assis un très, très bon duel. Donc, le fait d'avoir perdu et de gagner ce matin 2 à 1, parce qu'ils avaient perdu du côté de Gatineau la défaite de 3 à 2 contre le séminaire pour gagner 2 à 1 en prolongation ce matin. C'est pas une saison difficile du côté d'intrépide de Gatineau. Oui, mais Yannick, on peut racheter notre saison en gagnant ce tournoi-là. Ça peut redémarrer à ce moment-ci. D'ailleurs, ils le font, ils vont très, très bien jusqu'à présent dans ce challenge. Et Alain Brisson me disait, Gaston, nous autres à Gatineau, on regarde la progression. Il dit, si je m'apercevais que mon entraîneur Martin Lafleur, je ne ferais pas progresser les jeunes, je serais déçu. Mais il dit, tout au long de l'année, je veux une progression. Et je trouve que c'est une très bonne mentalité. Le but d'une équipe, mes deux trois, c'est de faire progresser ces jeunes. C'est une ligue de développement. Oui. Donc, dis-moi, jusqu'à maintenant, je suis très, très satisfait jusqu'à là. Du côté de Jonquière, j'imagine, c'est la même chose également. Oui, bien oui. Puis c'est des équipes, là, Jonquière, là. On parlait de Rivière-du-Loup, Jonquière, on parle d'Ama. Éloigné, pas facile pour les jeunes, là. Là, les jeunes sont arrivés ici, quoi, mardi, mercredi, puis ça a commencé mercredi, dans le cas de Jonquière. Ils vont repartir assurément demain, parce que même s'ils perdent ce soir, je ne pense pas qu'ils vont quitter à 21h ce soir pour Jonquière. C'est quand même une papy retraite. C'est un bon voyage, là, Gatineau-Jonquière. J'ai l'impression qu'il faut qu'il passe par Montréal. Je ne sais pas si on peut couper quelque part. Mais de toute manière, ce n'est pas un voyage des autoroutes, là. Non, mais ce n'est pas un voyage d'une heure ou d'une heure. Oui, ça va être un 6-7 heures d'autobus, assurément. C'est quand même une très, très bonne distance. Charest, justement, pour Jonquière à la rondelle, perd au profit de Gaudreau. Ce sera récupéré par Norvat. Norvat, du côté de l'Intrépide, devant son filet, passe le long d'arrêt à Pagodreau. Bloqué par les élites, c'est Dignard. Mais Dignard n'a pu entrer sans créer d'arrêt de jeu. 12,50 à faire à cette première période. La première période est jeune, Yannick, mais je pense qu'on a passé beaucoup de temps dans le territoire des élites de Jonquière. L'Intrépide a été bon en échec avant. On n'est pas venus souvent. Mais il n'y a pas eu d'arrêt incroyable à faire de la part des deux gardiens de but. Donc, moi, je m'attends avec le pointage que j'ai vu, que j'ai donné une victoire-défaite tout au long du Chalum. Un bon duel de gardiens de but. L'élite de Jonquière, Yannick, le deux blancs-chissage. Je ne sais pas si c'est le même gardien de but. On va en parler, justement, des gardiens de but. On va celui de l'Intrépide, Fouché. Fouché, oui. Je te l'ai dit, Yannick, il y a une moyenne d'efficacité. 900, oui. 900, oui. 971, c'est excellent. Il y a eu quatre victoires jusqu'à maintenant. Donc, puis du côté des élites de Jonquière, Jonathan Cournoyer, 975, Yannick. Mais comme je te dis, deux blancs-chissage. Du très bon travail de la part des deux gardiens de but qu'on voit en début de soirée. Alors, Jonathan Cournoyer pour les élites et Mickaël Fouché pour l'Intrépide de son doncle d'office dans ce match. On va reprendre dans le territoire de l'Intrépide. Tremblay, Morin. Je regardais, je me disais, il doit bien y avoir un Tremblay dans l'équipe de Jonquière. C'est comme... Nous autres, on en a un, RDS. C'est vrai, c'est vrai. Mario. Mais il y en a deux, finalement. Marc-Olivier, numéro 27, et Jérôme, numéro 18. Puis il y a un entraîneur adjoint, Simon. Il y en a trois. Tremblay, finalement. Exactement. C'est une bonne moyenne. La rondelle est récupérée à la ligne bleue. Passe vers Mignot. Mignot tire bloqué par le gardien. Fouché. Mignot reprend. Envoie derrière. C'est Norvat qui s'en empare. Norvat pousse devant lui. Récupéré par Drouin. A Tremblay. Tire de ce dernier bloqué par Fouchard. Déjà, trois tirs au but par les élites. Sur cette séquence. J'avais dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de chance. Mais là, comme tu disais, eux autres aussi ont appliqué un bon échec avant. Ça a rapporté. Du côté de l'intrépide, on veut sortir. On cafouille un peu avec la rondelle. Rondelle libre au centre. Ça sera récupéré par Tremblay. Pousse pour Baudouin. Baudouin conserve dans le territoire. Mais finalement, Tremblay va reprendre, mais en zone centrale. Tremblay, maintenant. Envoie la rondelle vers Savinsky. Savinsky bloqué par Foucher le gardien. Ça permet à l'intrépide de reprendre et de décoller rapidement. Passe coupée par Savinsky qui renvoie l'intrépide profondément dans son territoire. Du Mouchel est là. Norvat, Norvat vers Marcotte. Marcotte perd à son tour. Repris par les élites. Un tir devant. Touche extérieure du filet. Tremblay, remise devant. Personne pour accuser réception de la passe. Voilà, Savinsky vers Montreuil. Apparent le tir. Ça touche à un casque. Et ça sera repris par l'intrépide. Dans son territoire à sa ligne bleue, Du Mouchel. Du Mouchel. Le laisser derrière. Non, il choisit l'option du tir. Il y avait Romain qui s'emmenait derrière seul, mais finalement la rondelle dévie dans l'écran protecteur. Et Yannick, on parlait souvent de la foule pendant que Charles Olivier veut nous faire une observation. Vas-y Charles. Oui, bien messieurs, est-ce que vous m'entendez mieux cette fois-ci? Oui, oui, oui. Bon, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire un petit peu plus tôt? C'est que j'étais surpris de la décision de Martin Lafleur concernant le gardien de but. Je pensais qu'on tenterait de peut-être changer parce que Fournier, c'est son troisième match en moins de 24 heures. Alors, ça fait du hockey. Oui, c'est une bonne observation. Par contre, quand tu gagnes, tu gagnes. Je sais. Oui, exactement. Puis s'il était un bon gardien de but, on ne veut rien changer. Mais des fois, c'est certain que dans la Ligue Midgette, on aime d'alterner. Mais là, tu sais, quand ton équipe ne va pas bien depuis le début de l'année et que finalement, ton gardien gagne. Oui, il y a des victoires. Tu veux aller avec celui. Tu hésites un peu. Oui, exactement. Mais il reste encore beaucoup de temps à la Ligue. Je veux dire, encore au moins deux mois. La saison, oui, tout à fait. Mais c'est une bonne observation, Charles-Olivier. Oui, oui, exactement. Disons que ça fait réfléchir. Oui, mais là, Yannick, si tu perds, t'es éliminé. Non, non, c'est ça. Exact. Charest remet le disque maintenant au défenseur numéro 28, Tremblay. Je disais qu'il y en avait deux, Tremblay. Il y en a trois, numéro 28, Félix Tremblay, qui a été ajouté à l'alignement. L'histoire ne dit pas s'ils sont parents ou cousins. Ils doivent être peut-être pas frères, mais cousins. Cousin de la fesse gauche. Oui, c'est ça que ma mère aurait dit. Cousin de la fesse gauche. Ils se connaissent tous. Attention, là, sortie de territoire de Charest. Un tir bloqué par Fouché, ce qui ne donnera pas de retour. C'est très rare, désolé, de Jonquière. C'est de voir un numéro 24, Hugo Savinsky. Oui, c'est vrai. Donc, je ne sais pas s'il est directement de cette région-là. Il y a également un joueur, probablement, amérindien, parce qu'on sait qu'il y en a quelques-uns. Et son nom est quoi, Yannick? Mikisui Awachich. J'espère que je le prononce comme il faut. Oui, mais de toute manière, on ne veut pas. Ce n'est pas évident. Ça, des Amérindiens, là-bas, dans la région. Il y en a beaucoup. Il y a des réserves dans ce point-là. Exact. Je crois que c'est un peu loin de Val-d'Or, Jonquière. Oui, oui. Non, non, mais je veux dire, autant Val-d'Or qu'il y en a dans Jonquière. Oui, exactement. Ce que je voulais dire, quand j'étais dans la région, il y en avait beaucoup. Et là, on va avoir une première pénalité. Donc, premier avantage numérique. Oui, premier avantage numérique du côté de Jonquière. Alors, pénalité à l'intrépide, au numéro 2. Exactement. Éric Nadon, c'est un joueur à filier, donc ça fait prendre. Mais tu sais, des fois, Yannick, ton bâton sur la glace, le joueur met le patin dessus, tombe par terre, c'est fait trébucher. Ce n'est pas toujours volontaire, mais l'arbitre doit appliquer les règlements. Alors, supériorité numérique, les élites d'Ignard, derrière le filet. Sortie de territoire bloquée par Mignot. Mignot, le défenseur, remet de l'autre côté à Villeneuve. Villeneuve vers Tremblay, finalement. Deux contre un. Attention, deux contre un, Gatineau. Du Mouchel. Du Mouchel, l'option du tir, l'arrêt du gardien qu'on voyait. Et rapidement, chez les élites, on reprend. Tremblay. Et Du Mouchel, le défenseur numéro 25. Pas sûr qu'il a pris la bonne décision, Yannick, parce qu'il est allé vers la droite du gardien de but. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de lui dire, je pense. Il y avait une décision à prendre, puis après, un lancé du poignet. Donc, un deux contre un. Au moins, il y a un lancé au but. Le minimum, c'était un lancé au but. Normalement, une passe avant le haut des sept, pour te donner le temps où une passe qui est redirigée directement. C'est pas toujours évident, mais... Quel mauvais jeu, oui. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. La passe s'en va au banc, mais... Quel mauvais jeu. Si on est en avantage numérique, les élites de Jonquière, ça peut te donner le momentum, Yannick, mais ça peut te l'enlever si t'es pas capable de rien faire. T'as raison, parce que là, c'est le cas actuellement. Un autre revirement et un autre dégagement jusqu'à l'autre bout. Et les élites voient les secondes s'égrener, là. Oui. Il n'y a pas eu de jeu dangereux, pas un lancé, là. Non. Encore une fois, c'est une mauvaise passe dans les patins. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Je peux te dire que quand t'es entraîneur et que tu vois que tes joueurs ne sont pas concentrés, tu attrapes des boutons rapidement. Aille-moi, là. Entraîneur du côté des élites, Steve Thériault. Entraîneur-chef. Il y a eu de bons entraîneurs qui ont passé là avec les élites de Jonquière. Moi, je pense le premier, c'est Martin Daou. Oui. Claude Bouchard a dirigé là. Oui, Claude, c'est vrai. Claude Bouchard a dirigé là. Qui est avec les cataractes de Shawinigan. Si ma mémoire est exacte. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mignot le tire. Il y en a eu plusieurs au cours des années. Il faut dire qu'à Jonquière, il y a une équipe senior qui va très, très bien. Il y en a qui attire des bonnes foules aussi. Marquis de Jonquière. Les élites existent depuis, ma croix, plus de 25 ans. Puis l'entraîneur, Richard Martel, qui est là, qui fait du bon travail. Oui, oui. Oui, Richard n'a pas déjà dirigé le Major 3 à Jonquière, probablement. À l'époque, il portait le nom des cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peut-être, mais je serais surpris parce que je pense qu'il était assiste entraîneur quelque part avant de devenir pendant des années et des années entraîneur-chef. Possible. Très, très bon entraîneur. Finalité terminée. Donc, supériorité numérique qui s'achève. On est 0 à 1 du côté des élites. Et en passant, Yannick, je veux juste te dire, saluer encore une fois notre bon ami Denis Bayerger qui est ici avec son épouse. Denis, malgré le fait qu'il a des petits problèmes de santé. Fidèle au poste. On ne rate pas souvent des matchs. Puis le challenge, pour lui, est très important. Un bon président. On a blagué tantôt. Va-qu'il riait. C'est de bon augure quand tu es de bonne humeur puis tu as le sourire au lèvre. Surtout que vous avez blagué à mon égard. Ah, ça, je ne m'en rappelle pas, Yannick. Je n'ai pas de mémoire. Mais tu sais que ce n'est jamais méchant. Gagné a été frappé solidement. Oui, bonne mission. C'est relevé. On est dans le territoire des élites, mais on décampe. C'est Gagné qui a la rondelle. Gagné passe justement à Wachiche au centre. Wachiche tente de récupérer le disque. Voilà, mais c'est envoyé derrière le filet. Dans le coin, plutôt. Dans le territoire des élites. 6 minutes 15 à faire à la première période. Toujours pas de but dans ce match. Non, mais comme je te dis, Yannick, on ne peut pas dire qu'il y a eu un des deux gardiens de but qui a eu à se mettre en évidence avec un arrêt-clé. On a joué du bon hockey. Il y a eu une punition. Il n'y a pas eu grand-chose de fait de la part des élites de Jean-Honcaire. Donc, c'est un peu comme l'autre match. Je trouve que les joueurs, je ne sais pas si je rêve, mais je trouve que c'est un peu moins de vitesse et d'intensité. C'est vrai que c'est plus... T'as entendu la remarque. À Sorel, à Sorel, il y avait des attaques contre-attaques. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Charlemagne avait pris devant 2-0. Rapidement. Oui. Les Gaulois sont revenus. Sorti de territoire à Wachiche. Wachiche envoie jusqu'à l'autre bout. Toutefois, ça sera repris par Couillard chez l'intrépide. Envoie à son tour jusqu'à l'autre bout. Rien de trop, trop soutenu comme attaque de part et d'autre. On se donne la rondelle de ligne bleue en ligne bleue. Couillard passe complètement raté. Le gardien Cournoyer ne donnera pas de retour et le jeu va s'arrêter là-dessus. On va aller retrouver Charleau. Au banc, il a de l'info pour nous. Oui, effectivement. Gaston et Yannick, Gaston dit souvent que je suis votre informateur. Je vais vous donner des informations. Lors de notre précédent match, plus de 3300 internautes étaient parmi nous. Alors, félicitations à toute l'équipe de TVGO et du RDS.ca. Bravo, bravo. On fracasse de record en record, de match en match, ma parole. Moi, je ne suis pas certain, messieurs, mais je pense que c'est à cause que je change de veston entre chaque match. Oui, probablement. Non, mais toi, je pense que Charleau, il doit avoir une gamme de filles entre 20 et 25 ans qui t'attendent. Je suis persuadé qu'à ce soir, tu vas faire des ravages. Charleau a passé la semaine à Gatineau. Il m'a dit qu'il y avait eu deux fois des demandes de mariage, mais ce n'est pas un homme facile. Oui, mais c'était toutes des femmes mariées déjà. À gros sens que tu l'as, avant sûr que tu n'as pas là-dedans. Ce n'est pas un mari jaloux, tu es faite. Gaston, je voudrais quand même te faire remarquer que la rangée de bâton n'est pas derrière moi. Ça t'a bien fait, t'es bien positionné. Non, mais tantôt, dans son costume vert, il se fondait dans les bancs derrière lui. Oui, oui, oui. C'était la même couleur. Mais tu sais comment Charleau aime être impartial, il portait du vert. Ça chanterait bien que Gatineau, un chandail blanc et vert, est allé mettre un veston bleu. Oui, mais messieurs, j'étais ce matin du banc de l'intrépide de Gatineau, et puis Jacques et le gardien de but m'en ont fait peur que j'avais un parti pris, j'avais aimé les couleurs de leur formation. Alors j'ai rectifié la situation. Tu as encore gagné en étant dans le banc des Estacates. Effectivement, effectivement. Et 6-0, Charlo. J'ai une très bonne moyenne. Là, tu devrais t'installer entre les deux bancs. On va être demain pour être entre les deux pour la finale. Charles-Olivier qui est ici depuis le début du challenge de cette semaine, qui a accompli tout un travail. D'ailleurs, Gaston, pendant que le jeu se déroule, j'en profite pour souligner l'immense travail de toute l'équipe de la Ligue Medjet 3, c'est la bile direction de Denis Bayerget et Georges Marien, et toute leur équipe ici sur place qui ont fait un travail monstre cette semaine, en compagnie de tous les membres de l'organisation de l'intrépide de Gatineau, avec leur patron à bord, Alain Brisson, qui, encore une fois, a un tir qui touche l'extérieur. On remet devant, c'est bloqué par le gardien, qui, encore une fois, ont fait tout un travail colossal cette semaine. Oui, Georges, tu es en grande forme. On a encore mangé du poulet. C'est vrai. Moi, je ne remarque pas ça, mais toi, visiblement, tu l'en remarques. Non, c'est quoi le menu, Georges, poulet? Elle a offert à manger du chinois. Oui, mais tu l'as vu, il n'a pas resté là longtemps. Ça ne venait pas de lui, je peux te dire ça. Je pense que j'aimerais mieux qu'il prenne un coke ou deux, ça le relaxerait dans le poulet. Vous avez vraiment eu du poulet à Sorel la semaine passée, du poulet ce soir à Gatineau. Georges, il était directeur gérant avec moi quand j'étais à Rouyn-Noranda. Je peux te dire qu'on ne posait pas trop de questions pour les langues. Je me disais, fais venir de la pizza, fais venir ici, c'est comme ça. Je ne me demande pas si tu demandes 20 menus différents. Attention, deux contre un, là, chez l'intrépide. On s'avance avec le tir et voilà un arrêt du gardien Cournoyer. Par exemple, il est bousculable devant le filet. Gaston, ça a quand même été un bon tir de Jérémy Doré. Doré a pris la bonne décision parce que le défenseur des élites de Jonquière s'est étendu de tout son long. Donc là, il a coupé, s'il voulait faire une passe, il a coupé l'espace pour la passe. Regarde bien, on se dirige au filet. De la passe, c'est Béliveau qui s'en va au filet. Regarde, le défenseur est dans l'angle de la passe. Donc, il n'a pas un lancé, sauf que le lancé, c'est directement dans Bédaine du gardien de but. Il n'a pas pu rien faire. Trois minutes, deux à faire à la première période. Toujours pas de but dans ce match. On a passé, je te dirais, la majeure partie de la période à s'étudier. Oui. Ou peut-être qu'on se respecte trop aussi. On attend l'ouverture. Charest, tir bloqué par le gardien, qui est, lui non plus, fouché, ne donne pas de retour. Et on va reprendre dans son territoire. Quand je regarde les performances, ou peut-être aussi la moyenne d'efficacité des deux gardiens de but, Yannick, on ne va pas les battre avec des lancers de poignet de la Ligue bleue. Il n'a pas 11 à 1, ça, là. Non, mais pour battre un gardien de but, il faut que tu positionnes des joueurs devant lui. S'il voit bien la rondelle, Yannick, normalement, dans un calibre de la média de tour, il peut faire l'arrêt d'à peu près n'importe où sur un lancé où il voit bien la rondelle. Marcotte, derrière le long de la rampe vers Romain. Passe imprécise pour Marcotte. Et finalement, on devrait reprendre dans son territoire. Connor Romain est allé de cette passe imprécise. Plusieurs invités à vous présenter au premier rentrac. Il y aura un joueur de l'intérêt titre qui sera l'invité de Charles-Olivier. Durant la deuxième période, nous aurons les commentaires des entraîneurs et après la deuxième, un joueur des élites. Et demain, la finale sur le coup de midi, on sera avec vous sur le rds.ca. Comme je te dis, Yannick, quand je regarde les quatre équipes, il n'y aurait pu être en finale. Je suis persuadé qu'on aurait eu des bons matchs d'apport, mais là, on sait déjà que du côté de Trois-Rivières, on est déjà qualifiés pour la finale. Drouin vers Villeneuve. Villeneuve envoie derrière le filet à Awashi. Awashi. Appelle les numéros 17, Yannick. Non, on met jusqu'à là. Awashi. 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 C'est comme ça qu'on dit ça. Je pense que tu as la bonne prononciation. C'est lui d'ailleurs qui tente de bloquer la séquence. La rondelle maintenant est libre. Envoyée devant. Tire, rate le filet. Et du côté des élites, on a quelques difficultés à quitter son territoire. Attendons de voir les options. C'est récupéré par les élites. Sortie de territoire rapide. C'est Tremblay qui est là. Pousse la rondelle jusqu'au gardien. Fouché qui ne donnera pas de retour avec qu'une 27 à faire à la première période. On en profite également, Gaston, pour remercier toute l'équipe de production de TVGO.ca sous la ville direction de Jean-Philippe et Valérie à la réalisation ce soir. Merci à toute l'équipe qui a fait tout un travail. Toute une semaine pour eux aussi, son titre du début de la semaine. Exactement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais ils ont dû assister. Je suis persuadé qu'ils étaient contents de voir que le challenge est très, très bien passé. Et après le match que l'on fait présentement, ils vont surtout pouvoir dire qu'il y aurait ça. Tu sais comment accèdent un tournoi quand c'est intense comme ça, qu'il y a une dizaine de matchs par jour. C'est quand même assez demandant. Et ces gens-là qui ont fait du bon boulot cette semaine. Une minute à jouer en première période dans le territoire des élites. Sortie du territoire au centre, c'est mignot. Mais c'est trop long. Norvat, maintenant. Norvat, dans le territoire des élites. Remet devant. Mais il n'y avait personne de l'autre côté. Ça permet à Tremblay de dégager jusqu'à l'autre bout. Et attention, là, Dignard qui arrive à fond de train, mais ça sera un dégagement refusé à la formation de Jonquière. Et là, la mise au jeu va être à la droite du gardien de but, à la gauche du gardien de but des élites de Jonquière, le cournoyer. Et il faut s'assurer du côté des entraîneurs d'envoyer les joueurs, là, parce qu'il ne faudrait pas qu'en 39 secondes, point 8, là, qu'on accorde un but, là, sur une mise en jeu dans sa zone défensive. Les enjeux pour les élites, c'est Gagnon qui remporte cette mise en jeu. On va le long de la ronde. Tire en défensive dans le coin. Gagnon tente de récupérer. Bonne mise en échec de Mignot à l'endroit de Gagnon. Rondelle libre. Dumouchel s'en empare. Dumouchel... Mais là, c'était un petit peu imprécis, mais on a été vifs du côté de Jonquière. Sorti de territoire. Il y aura une pénalité d'appelé, je pense, à Gatineau, Gaston. Oui. Est-ce que ça serait de Gagnon qui serait chassé pour tout le bâton? Non, je pense... Oui, c'est ça, exactement. Gagnon va avoir... Alexandre Gagnon va avoir donné un coup de bâton. Est-ce que c'est Alexandre Gagnon? Non, c'est Mathieu Gagnon. La chose certaine, c'est un Gagnon. Oui, exactement. Mais il va avoir donné un coup de bâton à 15 secondes de la fin. Ça, c'est une mauvaise pénalité. Je ne pense pas que c'est une bonne punition. Ce qui est bien, c'est qu'il va avoir 15 secondes pour essayer de marquer. Puis après ça, en début de période, moi, je n'aimais pas ça comme entraîneur. Fini la période, puis recommençant davantage numérique. Il semble que les joueurs n'étaient pas toujours concentrés. 0 à 1 du côté de Jonquière en supériorité numérique dans ce match. Charest, dégagement complet jusqu'à l'autre bout. On devra faire vite. Le cournoyer à la rondelle, veut remettre à Villeneuve. Voilà, c'est fait. Et Villeneuve va tout simplement, je pense, laisser aller et couler les secondes. Deux secondes à faire. On doit prendre un tir. Ah! Un tir puissant, bloqué par le numéro 51 de l'intrépide. Sauvé, Nicolas sauvé. Il va se relever. Ça lui a fait mal. Oui, donc, du côté des élites de Jonquière, on va avoir l'avantage numérique de 1 minute 45 en deuxième période. Merci, Gaston. Ça a été une première période un peu coussicoussante de part et d'autre. Ça serait intéressant de voir la stratégie des deux entraîneurs. Mais pour le moment, on s'en va au banc de l'intrépide de Gatineau puisque Charles-Olivier Patnaude sera en compagnie du capitaine de la formation, je pense, Alexandre Gagnon. Oui, merci beaucoup, Gaston. Merci, Yannick, en compagnie du capitaine. Alexandre, Alexandre, parle-moi un petit peu de cette première période. Aucun point dans ce match, mais je pense que ça a été quand même, dans l'ensemble, une bonne performance pour votre formation. Oui, je pense qu'on a bien commencé le match. C'est ça qu'on voulait, avoir un bon début. Eux autres ici, on sortit fort. On s'attendait à ça aussi. Je pense que c'était un bon match. Les deux équipes rapides et physiques. Il va falloir continuer comme ça, suer les punitions et essayer de garder le momentum en zone offensive. Est-ce que c'est difficile de garder son focus alors qu'on joue beaucoup de matchs et quand on est très peu habitué dans votre camp? Je ne pense pas. Je pense que l'excitation et on est contents d'être dessus, donc ça, ça prend le dessus. La fatigue, on ne la sent pas encore. On est contents. On a hâte d'être sur la passion dans le fond, donc je ne pense pas que c'est un facteur. Et en terminant, c'est toujours plus facile en jouant devant ses partisans aussi? C'est sûr, c'est une motivation de plus. C'est le fun. On est chanceux de pouvoir faire ça ici au Complexe Marche-Rouillard, donc on essaie d'en profiter. Merci Alexandre, bonne fin de match. Merci. Alors voici les commentaires du capitaine de l'intrépide de Gatineau, Alexandre Gagnon. Merci beaucoup, Charles-Olivier, pour cette entrevue. On va maintenant s'arrêter puisque nous serons de retour dans quelques minutes. Le temps de vous rappeler la marque, c'est l'égalité 0-0 dans ce match après 20 minutes de jeu entre les élites de Jonquière et l'intrépide de Gatineau. À tout de suite. Les gens disent que je suis déterminé. J'espère qu'ils voient mon travail acharné et ma ténacité. Mais s'ils regardent plus attentivement, ils réaliseront qu'à chaque coup de patin, à chaque fois que je prends un lancé et à chaque fois que la foule se déchaîne, il n'y a rien que j'aime mieux que de jouer au hockey. Je m'appelle Sidney Crosby et je suis dédié au hockey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ameublement Tanguay Au cœur de l'action Cet entre actes vous est présenté par Houston Avenue Bar et Grille. Découvrez notre ambiance branchée idéale pour toute occasion. À mes côtés, le représentant de CCM, partenaire major du circuit Bayer G, Marco Saumur. Marco, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Marco, une association de plus près de 30 ans maintenant entre la ligne Média 3 du Québec et CCM. Pourquoi c'est si important pour CCM de s'impliquer année après année et à maintes reprises avec le circuit Bayer G? C'est une ligue très importante pour le développement du hockey et des jeunes au Québec qu'on est très fiers d'être impliqués avec. À partir du début du hockey mineur jusqu'aux professionnels, on a plusieurs porte-parole, des gars comme Corey Crawford, Roberto Luongo qui ont passé à travers la Ligue Média 3 pour se rendre à la Ligue nationale. Pour se rendre à la Ligue nationale, c'est ça. C'est très important. Tout ce que la Ligue fait, c'est A+, au niveau du hockey, au niveau académique, au niveau... L'organisation. L'organisation, ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ce que la Ligue fait, c'est avec la grande classe. Puis nous, chez CCM, on est très fiers d'être impliqués avec ça. Et d'autant plus que c'est un circuit qui date de plus de 40 ans. C'est un circuit qui a fait ses preuves au Québec. Oui, c'est ça. Puis on est très fiers d'être là presque depuis le tout début. Et on espère que c'est un partenariat qui va continuer pendant encore de nombreuses et nombreuses années. Mais Marco, il nous reste seulement de nous souhaiter bonne saison 2016-2017 et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Alors, c'était Marco Saumur, représentant de CCM, partenariat majeur du circuit Midget 3. Alors qu'il n'y a plus besoin de présentation, il souligne maintenant leur 30e anniversaire d'implication avec la Ligue de développement Midget 3 du Québec. J'ai en ma compagnie Michel Fortier. Michel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Michel, on se retrouve pour une autre saison. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé d'être encore là personnellement après 30 ans. Parce que lorsqu'on dit qu'on commandait, les producteurs de lait commandait, c'était personnellement un dossier que j'ai eu dès 1987. Et ça, avec Denis Beyerger. Qui est encore là. Qui est encore là comme moi. Les vieux de la vieille, ça a bien l'air qu'on ne lâche pas. Puis encore une fois, une saison commence. C'est à peu près le même principe que les années antérieures. c'est qu'on donne un soutien financier et technique à la Ligue. On dépense des trucs comme la conférence de presse d'aujourd'hui, du matériel comme les calendriers, les ronds de bouteilles puis les médailles et trophées qui sont remis lors du brunch annuel. Sans oublier qu'on commandait encore une fois cette année les joueurs offensifs et défensifs de la Ligue Midget 3 du Québec. Sans oublier un bon verre de lait après chaque match pour récupérer et recommencer à être en forme après. Effectivement. Mais pourquoi, Michel, 30 ans plus tard, on se retrouve encore jumelé la Ligue Midget 3 et le lait au chocolat? Pourquoi une aussi belle association entre deux parties? Parce que la Ligue, justement, fait ça. Ce qui m'a impressionné au niveau de la Ligue Midget 3, c'est pas seulement du hockey, c'est aussi le suivi auprès des athlètes, que ce soit au niveau sportif, mais surtout académique. C'est d'en faire des futurs adultes responsables et aussi, ces gens-là, on leur fait comprendre que la majorité ne feront jamais la Ligue nationale de hockey. Ils sont suivis par des professeurs, par des policiers. On parle d'éducation, de la lutte anti-drogue, c'est exactement le message que nous, on veut promouvoir. Et la Ligue nous donne l'occasion encore une fois de s'associer à une organisation sérieuse. Et d'autant plus les saines habitudes de vie qu'on peut entretenir soit avec le sport et aussi maintenir avec le lait au chocolat match après-mère. C'est drôle parce qu'en 30 ans, la situation a beaucoup évolué. Parce que normalement, il y a 30 ans, il n'y a personne qui voulait nous commander de l'eau au chocolat. La majorité des tournois ou des ligues avaient des gathering de saumon, des Coca-Cola, etc., etc. Mais le message… Le marché évolue. Le marché évolue. Le côté santé également est important. On se dit tant qu'à prendre une boisson de récupération, c'est mieux de l'eau au chocolat avec tout ce que ça apporte comme nutriments. C'est exactement une boisson parfaite pour le sportif. Bien, Michel, il nous reste seulement à nous souhaiter une excellente saison. On aura l'occasion de s'en voir. Et tu sais comme moi, Michel, qu'on va se retrouver très bientôt, un jour-là, au centre de la glace et une autre équipe aura la chance de sauver la Coupe Jimmy Ferry. Merci beaucoup. Mais d'ici là, beaucoup de matchs de hockey. Alors, c'était Michel Fortier du lait au chocolat, partenaire majeur de la Ligue Midget 3 du Québec depuis maintenant plus de 30 ans. Merci. Le 5 février 2016, le Canadien de Montréal a remis 42 000 en bourse au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec à 20 des meilleurs joueurs de la Ligue Midget 3 et 8 des meilleures joueuses de l'équipe du Québec. Ces 28 athlètes ont tous mérité une bourse de 1 500 $. En 2015, le Canadien avait renouvelé son partenariat avec la Fondation en annonçant un investissement de 250 000 $ sur 5 ans, permettant ainsi la poursuite du programme jusqu'en 2020. La mission de la Fondation? Récompenser l'excellence académique, encourager la conciliation du sport et des études et reconnaître la persévérance. La Fondation, le Canadien de Montréal et la Ligue Midget 3 unis pour la réussite. Salut! Placer une pièce d'équipement sportif ici. Pouvez-moi sentir quelque chose. Écoutez, vous entraînez-vous dans les dépatroires, vous autres, c'est qu'il se passe. C'est vrai que c'est l'ensemble, on est rien. On dirait que tu t'es échappé dans ton jackstrap après un trip d'asperges. Ben, ça sent pas si mauvais que ça. Non, je te niaise, c'est dégueulasse. OK, fait que toi, un jackstrap, tu l'as vu ça une fois aux 25 ans, c'est pas mal ça. OK, tu veux ma mort. C'est bien dégueulasse, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est tes bras? Tu dis sans rien. Moi, je serais très, très mal à l'aise. Il y a de quoi de louche, là. Ça pue tellement que ça goûte et j'ai même pas de bouche. Les deux en même temps, un genre de threesome dégueulasse. Je donne une pénalité. Calvaire, tu veux-tu que je perde mon seul sens? Fixe-moi cinq secondes. Heille, c'est bizarre, ce bout-là. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il coude. Coupe-toi, il coude. Bon, ben, regarde, ça pue tellement que je vais te donner du capteau d'or. Ça, c'est un produit qui détruit toutes les mauvaises odeurs de ton équipement de sport. Fait que c'est un cadeau pour moi, autant que pour toi. Tu vois, avec ça, ça doit être comme un vrai prince en vacances. Puis en échange, je prendrais un bisou sur le nez. Capteau d'or, mon meilleur chum. Le jeu de la période vous est présenté par Marksport. Marksport, la source du sport, le sport, on connaît ça. organisation, la chance d' AFPE, l' Paul a couclet, c'est親 cancellation. Marquez, je maidens pas dans le milieu du classement, je t'こん Philosophy, qui tu met endoorbre, ils et cesalDRes avec Sous-titrage ST' 501 ... 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 Premièrement, ça a été très rapide. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que l'intrépide a pleine possession du... Ah, mauvais dégagement. Exactement. Et là, l'erreur a été monumentale. Et regarde, comme tu dis, Marc-Antoine gagné, qui marque le premier but parce qu'on a mal dégagé, on a levé la tête. Ça a été une belle passe de Marc-Olivier Tremblay. Exactement. Alors, un en deux du côté des élites en supériorité numérique. C'est 1-0, Jonquière, dans ce match. Deux marquer rapidement en début de deuxième. Allons voir comment va se dessiner le reste de la période. On a vu dans le match précédent entre Trois-Rivières et Lévis, lorsque les Estacanes ont pris les devants, du côté de Lévis, disons, ça a semblé nous écraser quelque peu. Est-ce que ça va être la même chose avec l'intrépide? Hors jeu de Montreuil à l'entrée du territoire de l'intrépide. Et on va devoir reprendre. Donc, Gaston, on vient de nous donner des tirs au but de la première période. 8-7 par Jonquière au cours de la première période. Comme tu disais, c'était très partagé. Moi, je n'ai pas trouvé que les deux gardiens ont eu à s'en mettre beaucoup en évidence. Il y a peut-être eu deux contre un, mais il n'y a pas eu de passe tenté. Donc, le gardien de lui a fait l'arrêt. On reprend la mise en jeu dans le territoire central. C'est le Drouin qui est là pour Jonquière, face à Nicolas Sauvé pour Gatineau. On va Chassé Sauvé. Ce sera maintenant Doré qui sera là pour l'intrépide, remporté par ce dernier. Envoi derrière au défenseur, récupéré par Dumouchel. Dumouchel pousse jusqu'à l'autre bout, sauvé à la poursuite du disque. Villeneuve arrive en premier. Villeneuve protège bien la rondelle, remet à Tremblay. Tremblay, belle passe au centre à Awachiche. Awachiche est avec Drouin. Drouin, derrière le filet, conserve la rondelle. Pas beaucoup d'options dans son cas. Envoi derrière à Awachiche. Drouin maintenant veut reprendre, mais c'est récupéré par l'intrépide. Sortie de territoire rapide. Côté de Gatineau, contre-attaque, trois contre deux. Doré, perd la rondelle, récupère. Doré tire dévié. Dumouchel maintenant. Dumouchel remet devant l'arrêt de Cournoyer. Rondelle libre, reprise par Sauvé à la ligne bleue. Sauvé, voyant arriver Tremblay, refoule les élites dans leur territoire rapidement. Au travail le long de la rampe du minéraux 28, le grand 28, Félix Tremblay. Et finalement, Doré reprend un tir bloqué par le gardien. Le retour encore bloqué. Tremblay remet à l'autre Tremblay. Félix fait la passe du côté d'Antoine, de Jérôme plutôt. Tremblay. C'est Tremblay qu'à la rondelle. À l'autre Tremblay. Perte de possession. Sauvé reprend. Tire. L'arrêt de Cournoyer. Et finalement, la rondelle sera interceptée. Et le jeu va s'arrêter là-dessus avec 12 minutes 11 à faire à la deuxième période. Ça prenait une réaction de la part de l'Intrépide après avoir encaissé le premier but en avantage numérique. Je me pense qu'ils ont été un peu plus intenses et agressifs parce que du côté des élites de Jonquière, on a été prudents. Mais j'aime beaucoup l'échec avant de l'Intrépide. On est rapidement sur le porteur. Il s'agit maintenant parce que le but qu'on a accordé, Yannick, même si on est en infériorité numérique, c'est une erreur qu'on a faite. On a mal dégagé le territoire. C'est là qu'on en a profité du côté des élites de Jonquière. Balcoin maintenant. Ça sera récupéré par les élites. Sorti de territoire rapide. Gagné. Passe à Dignard. Dignard. Tire bloqué par le gardien. Ça sera repris en défensive par l'Intrépide. Et on contre-attaque maintenant dans le territoire des élites. C'est le numéro 65 du côté des élites. Junot Richer. Perte de possession. Gagné reprend. Boulian est là. Dignard également. Dumouchel derrière le filet, mais Dignard récupère. On envoie devant. Sorti de territoire du côté de l'Intrépide. Et on refoule tout simplement les élites dans leur territoire. Sorti de zone. Belle passe au centre pour Boulian. Boulian, l'Huble 10. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la rondelle dans le front du territoire à tour de rôle. Exactement. On essaie de la récupérer, mais on est rapidement en sortie de zone de la part des deux formations. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Quel jeu! Quel passe de gagnant là-dessus. Exactement. C'était à Simonneau, je pense, numéro 81, vis-à-vis Simonneau. Beau travail. C'est-à-dire qu'on a joué un bon match. C'est-à-dire qu'on a été très alerte pour faire l'arrêt de sa jambière droite. Mais je pense qu'il avait anticipé Yannick la passe. Sans intervenir. Boulian, maintenant. Chez les élites, on protège la rondelle. C'est Charest à Hébert. Hébert à Montreuil. Montreuil pousse le disque jusqu'à l'autre bout. C'est repris par Charest derrière. Mise en échec. On bataille le long de la rampe. À qui mieux mieux. Finalement, on va reprendre du côté de l'Intrépide. Sortie de territoire. Gagnon. Remise devant. Cournoyer fait l'arrêt. Et ça n'ira pas plus loin. On sera en mesure maintenant de se retrouver au niveau du banc de l'Intrépide de Gatineau. Puisque Charles-Olivier Pattenaud est en compagnie de l'entraîneur-chef de l'Intrépide. Oui, merci beaucoup, messieurs, Martin. Je connais le caractère de ton équipe depuis plusieurs matchs au cours de ce tournoi. Rien n'est terminé pour vous. C'est sûr, il reste encore du bon hockey. Mais il ne faudra pas leur donner trop d'avantages numériques dans le tournoi. Moi, je pense qu'ils sont au-delà de 30 %. Donc, il va falloir se tenir loin de la boite de punition. Merci beaucoup, Martin. Bonne fin de match. Alors, voici les commentaires de Martin Lafleur. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Pendant ce temps-là, Gaston, les nouvelles du match du Canadien contre l'Avalanche au Centre-Belle. Flynn, Fatshoretti, l'éconnue, c'est 3-0 en première période pour le Canadien de Montréal. C'est rapide, hein? Le match vient de commencer. Je regarde les lancers, 7-1 pour le Canadien. Ça veut dire qu'ils ont bien amorcé la rencontre, comme tu le dis. Mais il reste un certain moment. L'Avalanche, ce n'est pas une grande saison, hein? Non. Bien, 10 victoires, 14 défaites, une en prolongation fusillade. Le Canadien, 18-6-3. Mais comme tu le dis, je pense que le Canadien, il ne faut pas oublier qu'ils ont des joueurs blessés. On sait que Galchenyuk, Patteron, puis Dernais, c'est 8 semaines. Mais là, dans le cas du Canadien, c'était une bonne sortie contre les Devils. Et là, visiblement, ce soir, ça ne va pas trop mal. Sauf que les Devils, pour moi, c'était la pire équipe de la Ligue nationale que j'ai vu oeuvrer. L'Avalanche, ça ne représente pas une grosse menace. J'ai hâte de voir, à partir de la semaine prochaine, c'est Boston, Washington. Il va y avoir des équipes de l'Ouest qui viennent visiter le Canadien. C'est là qu'on va voir si... Ça a nausé aussi qu'ils s'en viennent en ville la semaine prochaine. Oui, c'est ça. On sait que dans l'Ouest, ça n'a pas été nécessairement... Oui, ils ont joué pour 500, mais ils avaient gagné le premier match à Détroit, qui n'était pas dans l'Ouest, mais qui était la première partie du voyage. La rondelle est libre. Dans quelques instants, on sera en mesure de se retrouver vers l'entraîneur-chef des élites de Jonquière. Charlot, qui, dès qu'il y aura un arrêt de jeu, aura l'occasion de traverser de l'autre côté. Parce que là, la bibitrie, je regarde Gaston, est un peu haute pour notre ami Charlot. Oui, il pourrait fendre ses pantalons, ça va vite. Son habit, pas neuf, mais loué. Parce qu'il loue ses habits. Oh, c'est méchant, ça va en avoir avec la rondelle. Pousse devant, récupéré dans le coin. C'est gagné qui est là, il y a bousculade. Finalement, la rondelle ne circule pas. Bon, voilà, on est venu à bout de la sortir du côté de Boulliam. À Charest, le tir par-dessus le filet. Ça sera récupéré maintenant par l'être épide. Qui renvoie jusqu'à l'autre bout, jusqu'à Saint-Louis. Saint-Louis. C'est 4-0 le Canadien? 4-0 le Canadien. C'est sûr, ce n'est pas une erreur. Là, on me demande si... Colorado, il ne joue pas. Qui a marqué le quatrième but? Je ne l'ai pas encore. Ça va sûrement entrer dans quelques instants. C'est assez hallucinant, ça. Là, il y a bousculade entre Saint-Louis et Sauvé, mais on n'ira pas plus loin. Oui, c'est confirmé. Le Canadien mène 4-0 maintenant contre l'Avalanche. Est-ce que tu as le nom du... Non, je n'ai pas le nom. Ça va sûrement arriver, mais le Canadien mène 4-0. Ça, c'est le genre de soirée pour l'Avalanche, un peu comme celle que le Canadien a vécu à Columbus en début de saison. Oui. C'est un match de 10-0, là. Bien là, on va attendre, 10-0. Non, mais là, c'est Joe Bain 4-0. Oui. On rappelle que Flynn, Pacioretty, Léconen ont marqué les trois premiers. On est en attente du quatrième. 12 lancers pour le Canadien, un lancé pour l'Avalanche. Pacioretty, son deuxième du match. Donc, lui a décidé de se mettre en marche. C'est bon, c'est une bonne nouvelle pour la troupe de Michel Therrien, qui avait grandement besoin de l'aide offensivement. Alors, deux buts pour la capitaine pendant que Cournoyer fait l'arrêt ici. Charlot qui va traverser pour aller du côté du banc des élites de Jonquière. Dans quelques minutes, on va le retrouver avec l'entraîneur-chef, Steve Thériault. L'action va reprendre. Dans le territoire des élites, à la droite de Cournoyer. 7'44 à faire à la deuxième. 1-0, Jonquière. Deuxième demi-finale de la journée. Rappelons que les estacades de Trois-Rivières ont gagné 3-2 face au commandeur de Lévis dans la première demi-finale. Donc, Trois-Rivières passe à la finale demain sur le coup de midi. Contre Jonquière ou Gatineau. 5-0, Canadien. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ça n'a pas de sens, ça. Ben, je te dis, c'est 5-0, Canadien. Ah, ben oui, très bien. Ils sont échappés avec une chassière de rondelles, ils l'ont mis dans le but. Là, c'est parce qu'elle est gardée de Colorado. Je ne sais pas c'est qui, mais... Ce n'est pas vers la mort, mais quel est le cas. Oui, oui, effectivement. On va voir la confirmation dans quelques instants. Alors, 5-0, le Canadien. On va vous donner le but. On suit ça en direct pour vous également ce soir. Paul Byron, petit Paul Biron. Bien marqué. Alors, j'ai hâte de voir la séquence, là, entre les filets. Romain, tu sais, on s'en va dans le coin. Je suis certain qu'il a pas mal moins de buts ici. Oui, exactement. C'est un peu plus serré. C'est serré, mais on est prudent. Yannick, le temps passe vite. Déjà, il reste 6 minutes à 35 secondes. Bien là, la moitié du match est passée. Exactement. Donc, c'est certain que l'Intrépid veut absolument briser l'Atlas marqué. Donc, je respecte beaucoup le fait qu'ils ont un bon échec avant, mais il y a une bonne réaction d'apport des élites de Jonquière, qui jouent très bien dans leur zone. Ils protègent bien leurs gardiens de but. Dignard avec la rondelle. Protège le long de la rampe. Il n'y a pas beaucoup d'options. On regarde, mais là, finalement, l'officiel laisse jouer. On semble vouloir tomber sur la rondelle, mais c'est repris à défensive. Et un dégagement jusqu'à l'autre bout, ce qui va permettre à notre collègue, Charles-Olivier Pattenaud, de s'entretenir avec l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Steve Thériault. Charles-Ou. Merci, Yannick. Steve, parle-moi un petit peu de ce début de rencontre, de ta formation. 1-0 quand même, une avance d'un but. On peut se considérer chanceux, par exemple, pour l'instant, parce que Gatineau sont vraiment sur la tâche. On voit qu'il y a beaucoup de caractère. Bataille vraiment fermement le long des rampes. Il va falloir qu'on puise dans nos ressources pour pouvoir continuer à compétitionner. Mais mon club a un grand, grand cœur, donc je ne suis pas inquiète. Merci, c'était une bonne fin de match. Et puis, messieurs, je voudrais quand même souligner que les élites de Jonquière, si je m'abuse, ont inscrit un but en avantage numérique, oui, ce soir, mais durant le tournoi, ont une bonne fiche en avantage numérique sur les unités spéciales. Oui, je pense que oui. Charles-Olivier, malheureusement, j'aimerais ça... Je n'ai pas les feuilles devant moi, mais... Moi, j'en ai pas mal de feuilles, mais je n'ai pas l'info. J'essaie de trouver pour toi... Ah oui, les buts ont avantage numérique, je les ai ici. Un... Deux contre un. Deux, trois, il y en a trois. Mais en combien, je ne sais pas. Merci pour ces informations, Charles-Olivier. Cloutier, maintenant, cherche la rondelle. Repris par Béliveau. À Villeneuve. Vers Montreuil. La rondelle est libre. Dumouchel reprend. Oh, accepte la mise en échec, là. Une bonne mise en échec de la part de Gabriel Montreuil. C'est lui qui met de la pression à l'attaque. Ça permet aux élites de conserver dans le territoire avec 5 minutes 10. Yannick, les changements sont rapides. On effectue énormément de changements parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu. Donc, on profite de la part des deux entraîneurs de faire des changements lorsqu'on est en possession de la rondelle. et ça augmente le niveau de jeu parce qu'on a toujours des joueurs qui sont plus reposés sur la glace. Donc, comme je t'ai dit, c'est un match qui est disputé. C'est très serré parce qu'on ne veut pas donner aucun avantage ou un tir de lancé. et surtout les lancers de l'entlave, c'est très dangereux. Comme je t'ai dit, moi, je ne pense pas qu'il y a eu des gardiens de vie qui ont eu à se mettre beaucoup en évidence, mais il reste qu'ils ont fait le travail. Il fallait qu'ils soient concentrés, qu'ils soient capables de bien gérer tout ce qui se passe devant eux. La brigade défensive des élites de Jonquière est alerte. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous donne un match serré d'un à zéro. 4 minutes 25 à faire à la deuxième période. Savé Dickey tire, rate le filet, récupéré maintenant dans le coin par Ville-Neuve, laisse derrière. On veut reprendre du côté de l'intrépide, mais ça tarde quelque peu. On n'a pas beaucoup d'options. Cardinal envoie le long de la rampe de l'autre côté, mais finalement, ça sera sorti de territoire du côté de Horvath. Il a été chanceux que le joueur qui avait juste coupé la passe tombe parce qu'il aurait pu avoir un échappé à deux joueurs. Il y a une pénalité à Jonquière, Gaston. Oui, exactement. Confirmé. 60 premières supériorités numériques pour l'intrépide dans le match. Oui. Donc, on va voir s'ils vont être capables de réagir eux aussi en avantage numérique. On sait que les élites ont marqué leur but en avantage numérique. Et étant donné que le pointage est serré 1 à 0 du côté des élites de Jonquière, et là, il reste 3 minutes 47. Ça prend absolument une réaction de la part de l'intrépide de Gatineau. Si on veut revenir dans le match, c'est le temps. Gaston, ce n'est pas rendu 6-0, le Canadien? Non, non. Je travaille ça de près. C'est encore 5, mais 13 lancés contre 2. L'avalanche ne peut pas marquer. Il ne peut pas marquer trop au but sur deux lancés. Ça, c'est certain. Je me rappelle que le Canadien, c'est en première période au Centre Bell contre l'avalanche. 5-0 le Canadien en première période. Deux buts, maturity. Un, Byron. Un, Léconnune. Et l'autre, à Flynn. Pendant ce temps-là, ici, un bel arrêt de Cournoyer. Envoi au défenseur, c'est Dumouchel. Dumouchel. À Béliveau. Béliveau. Laisse derrière pour Marcotte. À Béliveau. Beau jeu défensif. Marcotte reprend. À Béliveau. Au rond de mise en jeu, tire, rate le filet. 1 minute 25 qu'à la pénalité à Jonquière. Béliveau. Bloquant défensif. Bloquant encore une fois. Mais c'est Dumouchel qui reprend son central. Mais le jeu va s'arrêter là-dessus. 3 minutes 6 à faire. À la fin de la période, Charles-Olivier sera accompagné d'un joueur des élites de Jonquière. Yannick n'a pas eu grand-chose. Les élites de Jonquière n'ont pas donné beaucoup d'espace et de temps à l'intrépide sur l'avantage numérique. Donc, on n'a pas eu, on n'a pas été capable de bien installer le jeu et de prendre le lancer qui pourrait lui donner une chance de marquer. Les enjeux remportés par l'intrépide. Derrière le filet. Gagnon. En diagonale vers Romain. Romain à Gagnon. Gagnon. Pousse devant lui. Il y a Romain qui est là. Ça avance près du filet. Au défenseur, Horvat. Horvat. En diagonale. C'était pour Simonneau. C'est un dégagement complet des élites. 45 secondes à cette pénalité à Jonquière. Du côté de Gatineau. C'est le capitaine. Numéro 44. Ouf! Gagnon qui en va jusqu'à l'autre bout. Il y a beaucoup de béliveaux dans l'alignement des élites, mais il y a quelques Gagnons du côté de l'intrépide. Oui. Défensivement, un tir de Gagnon. Rate la cible. C'était un bon lancé, mais il aurait dû frapper le filet. Il était dans l'antelage. À Simonneau. Simonneau. À Gagnon. Gagnon à Simonneau. Simonneau, tir bloquant défensif. Rondelle libre. 10 secondes à la pénalité. On rate la sortie. Horvat maintenant. Horvat vers Gagnon. Derrière le filet. 5 secondes. Le remettre devant. Connoyer fait l'arrêt. Et le jeu va s'arrêter là-dessus. Et il reste 3 secondes, Gaston, à la pénalité à Jonquière. 1,50 à la deuxième. Exactement. On va voir comment ça s'est passé. On n'a pas été capable de sortir la rondelle. Et on a bien orchestré une séquence. Mais regarde comment on a bien joué de la part du numéro 11, Ville-Neuve, des élites de Jonquière. C'est temps de tout ça. On a obligé le joueur à tourner autour du filet. Mais le gardien de but Cournoyer était très alerte. Donc, on n'a pas laissé d'espace pour qu'on puisse marquer. On va reprendre à la droite de Jonathan Cournoyer, le gardien des élites. Les enjeux remportés par Jonquière. Drouin dans le coin. Pénalité terminée. Donc, on est 0 à 1 du côté de Gazzineau. Et là, Gaston vient de me montrer. C'est 6-0. 6-0 le Canadien. Il n'a pas de bon sens. Ils vont gagner 30 à 0. Oh, Seigneur. On va voir ça tantôt. On va vous donner plus de détails. Il y a hors-jeu à l'entrée du territoire. Dès qu'on aura la confirmation du but, on va vous le donner. Mais je pense que... Mais là, 6 buts en une période chez le Canadien, on trouve ça souvent. Ça doit être un record. C'est Brian Flynn, son deuxième. Imagine-toi, Flynn était à un but du taux de chapeau. Il n'avait pas marqué un but. Il y en a déjà deux. J'espère que là, il va mettre les deux gardiens de but de la part du Colorado, l'entraîneur, à un moment donné. Alors, Flynn, deux buts, Pacioretty, deux buts, Lekkonen et... Je ne me souviens plus de l'autre. Byron. Voilà, Paul Byron. Il n'est pas le but du Paul. 6 à 0, le Canadien en première période contre l'Avalanche du Colorado. Les tirs au but, Gaston, c'est quoi? 13-3 pour le Canadien. 13-3, c'est quoi? Il reste 6 minutes à la première. C'est vrai? Ben oui. Hé, c'est un but aux deux tirs. Peut-être que... Je ne sais pas si c'est Varlamov qui est devant le filet, mais il est allé depuis le late. On va vérifier, mon ami, on va vérifier ça pendant qu'ici, il reste une 19 à la deuxième période. 1-0, les élites toujours dans le match. Les enjeux remportés par Jonquière. On en va derrière le long de la rampe maintenant. Pas beaucoup d'options, là. Savilski laisse devant. C'était pour trembler. Finalement, la rondelle est libre en zone centrale et elle sera récupérée par les élites. C'est Gagné qui pousse le disque plus loin. Mais Dumouchel va reprendre dans son territoire. Dumouchel pense à Gagné. Rapidement, on décampe de l'autre côté de Gatineau. Le Gagnon qui est là fait dévier. Connoyer fait l'arrêt et on n'ira pas plus loin. Du côté de l'intrépide, on essaie de mettre de la circulation. Béliveau essaie de bousculer le défenseur, déranger le gardien de but. Il y avait aussi du côté de l'intrépide le capitaine qui était là. On veut mettre Alexandre Gagnon. On veut mettre un peu de pression sur le gardien de but, mais ce n'est pas vraiment évident parce que du côté des élites de Jonquière, je donne beaucoup de crédits à Connoyer, mais on joue bien dans la zone défensivement. C'est une équipe qui est assez bien structurée. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas évident pour l'intrépide de créer des chances de marquer. On me dit que je ne sais pas lequel était partant, mais Pickard a accordé trois buts et Varlamov a accordé trois buts sur quatre tirs. J'ai probablement l'impression que Varlamov a commencé le match. Trois buts sur quatre tirs. on va revoir la séquence ici. Pendant que du côté de l'intrépide, regarde, il a lancé, mais c'est le défenseur, le numéro 22, oui, exactement, Orvat, qui passe directement devant son gardien de but, il aurait pu faire dévier la rondelle derrière lui. Jouer un peu de chance, mais bon, à partir du moment où elle n'est pas rentrée, il n'y a pas de problème. Le problème du côté de l'Avalanche, c'est 6-0, c'est le problème, c'est qu'ils n'ont même pas une période de joueur. Le tir et le but! Aïe, 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 aïe. Mais là, j'ai l'impression qu'on va contester un peu peut-être parce que le gardien a perdu son casque, mais je pense que c'est arrivé après le but. C'est Gabriel Montreuil qui a marqué le but du côté des élites de Jonquard. On va voir comment ça s'est produit. Revoyons, Gaston, la séquence. Exactement. Regarde sur la mise au jeu et là, on le surveille, il n'y a pas d'espace. La rondelle va arriver, on va lui laisser. Regarde, Yannick, il y a eu un lancé de la part du numéro 71, si j'ai bien vu. C'est après qu'il a perdu son casque. Exactement. Olivier Charest a pris un lancé du coin de la patinoire et du côté du numéro 10, Gabriel Montreuil a été capable de prendre le retour de lancé. Maintenant, Yannick, 2 à 0, il faut faire attention du côté de l'intrépide. Ce n'est pas évident. Alors, le but est confirmé, Gaston, il n'y aura pas de contestation parce qu'il n'y a pas eu d'obstruction sur la séquence. Exactement. Puis là, il reste 5 secondes, donc on va terminer 2 à 0. Ça, c'est un but qui fait mal en fin de période comme ça. C'est terrible. Il reste 5 secondes et là, tu tires de l'arrière par deux. Il faudra mettre les bouchées doubles. Gaston, peut-être nous confirmer le but officiellement? Bien, on a donné le but à Gabriel Montreuil, c'est une assistance de Charest. Je n'ai pas entendu s'il y avait un autre, mais j'ai vu que Charest, c'est lui qui avait pris le premier lancer. Alors, c'est 2 à 0 pour les élites de Jonquière et la période va se terminer là-dessus avec deux secondes. Voilà. C'est ainsi que se termine cette deuxième période avec une marque de 2 à 0 favorisant les élites de Jonquière et on sera en mesure d'aller au banc des élites de Jonquière dans quelques instants retrouver Charles-Olivier Pattenon en compagnie de son invité. Je pense que ce sera le numéro 10, justement, l'auteur du but, Gabriel Montreuil. Charlot! Oui, merci beaucoup, effectivement, en compagnie de Gabriel Montreuil, l'issue de le compteur du deuxième but des élites de Jonquière. Gabriel, parle-moi un petit peu de ce match jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a une bonne intensité, on joue bien offensivement et offensivement et le score représente bien notre match. Est-ce que je me trompe si je dis que la confiance est revenue du côté des élites de Jonquière parce qu'il faut le rappeler, avant aujourd'hui, les élites de Jonquière n'avaient pas remporté, avant le challenge, les élites de Jonquière n'avaient pas remporté le match depuis plus pratiquement de deux mois et un jour. Effectivement, la victoire de mercredi nous a beaucoup remonté le moral et nous avons continué sur notre lancée tout au long de la fin de semaine. Est-ce que je me trompe au-delà du résultat de ce challenge, vous allez utiliser le challenge comme source de motivation pour la deuxième partie de cette saison? Effectivement, ça nous motive énormément, surtout de se rendre ici parmi toutes les équipes de la Ligue, c'est très motivant. Gabriel, il reste 15 minutes, qu'est-ce que les élites devront faire pour repartir d'ici et d'être de retour pour la grande finale demain? Eh bien, continuer comme qu'on fait depuis le début du tournoi et jouer selon notre identité, ça devrait porter fruit. Merci, Gabriel. Gaston et Yannick, les commentaires de Gabriel Montreuil, le marqueur du deuxième but des élites de Jonquard. Et messieurs, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais avant de se rendre ici au challenge Medjet 3, les élites de Jonquard n'avaient pas marqué depuis, n'avaient pas remporté de match depuis deux mois et un jour. Il était comme dû, hein? Oui, il était dû. Deux équipes qui en avaient besoin et qui ont fait quand même un bon parcours. Merci, Charles-Olivier. Merci à vous. Alors voilà ce qui complète cette deuxième période. On a donc complété 40 minutes. 2 à 0, la marque favorisant les élites de Jonquard face à l'intrépide de Gatineau. On vous revient dans une dizaine de minutes. À tout de suite. C'est en tracte. Vous est présenté par Houston Avenue Bar et Grill. Découvrez notre ambiance branchée idéale pour toute occasion. Le 5 février 2016, le Canadien de Montréal a remis 42 000 en bourse au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec à 20 des meilleurs joueurs de la Ligue Midget 3 et 8 des meilleures joueuses de l'équipe du Québec. Ces 28 athlètes ont tous mérité une bourse de 1 500 $. En 2015, le Canadien avait renouvelé son partenariat avec la Fondation en annonçant un investissement de 250 000 $ sur 5 ans permettant ainsi la poursuite du programme jusqu'en 2020. La mission de la Fondation? Récompenser l'excellence académique, encourager la conciliation du sport et des études et reconnaître la persévérance. La Fondation, le Canadien de Montréal et la Ligue Midget 3 unis pour la réussite. Ce qu'on veut faire, c'est à travers des parcours d'agilité de développer les joueurs de la Ligue Midget 3, développer leur motivation à s'entraîner par eux-mêmes. Ce qu'on se rend compte, c'est que le joueur moyen ne s'entraîne pas assez par lui-même. Il a besoin de l'horaire, il faut que le coach fasse les pratiques. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est développer un environnement qui va être stimulant pour le joueur. On sait que les jeunes hommes apprennent et les ados apprennent plus facilement. En fait, les garçons, en général, apprennent plus facilement par le jeu. Ils aiment la compétition, ils aiment se mesurer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est proposer des compétitions avec la collaboration des entraîneurs. Ce sont eux, les entraîneurs, qui nous donnent un peu les grandes lignes du parcours, à la limite, qui définissent les parcours. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement la gestion du projet. Alors, l'idée, c'est d'avoir des standards. Pourquoi des standards? Parce que si tu veux devenir un joueur qui aspire à jouer parmi les 700 meilleurs sur la planète, il faut que tu t'entraînes par toi-même. Il faut que tu comprennes qu'il y a des standards à rencontrer. Il faut se responsabiliser. Tout à fait. Donc, les parcours, par exemple, cette année, parcours numéro 1, admettons que c'est 10,2 secondes, on a fait des tests, on a fait des tests, on est au tour de 10,2 secondes. Alors, le jeune qui est BAMTAM, dès cette année, il va aller sur le site de la Ligue ou sur le site de coaching technologie qui collabore avec le projet et il va voir les résultats avec les standards. si tu es BAMTAM et que tu veux jouer dans le midget 3A, le parcours numéro 1 qui évalue les virages brusques et les sorties de virages, accélération, décélération, accélération, il faut que tu sois capable de le faire en 10 secondes. Ça, c'est le standard qu'on a établi. Si tu le fais en 14 secondes, tu ne seras pas assez vite pour jouer dans la Ligue. Donc, c'est à toi, par toi-même, à la patinoire extérieure, à travers des entraînements spécifiques, à travers des entraînements et aussi à voir avec ta propre équipe chez les BAMTAM parce que les exercices à travers l'application vont être disponibles. Tu vas pouvoir télécharger l'application, aller chercher les exercices, les donner à ton entraîneur, au ton entraîneur lui-même en prendre possession et se servir de ça comme guide d'entraînement pour effectivement les préparer. Et j'imagine, Danny, qu'il y aura une collaboration qui va se faire sur une base, je ne sais pas, peut-être annuelle, assurément, mais avec les entraîneurs de la Ligue pour les comparatifs et pour supporter les entraîneurs vis-à-vis de leurs jeunes joueurs. Exactement. Je pense que l'essence du projet, c'est ça, c'est qu'on crée un environnement où tout le monde y contribue. Ce n'est pas le projet de Danny B, c'est vraiment le projet de la Ligue et du Hockey Québec, du Québec en général. Et à la limite, je dirais même du Canadien de Montréal qui sera sollicité pour peut-être avoir quelques joueurs qui font les parcours pour que les jeunes puissent dire, écoute, ici, le parcours en 10 secondes ou en 9.4, bien Max Paturity le fait en 8.6 ou en 9.2. Alors là, on voit tout de suite le travail qu'il a à accomplir et les jeunes sont en mesure de voir la différence qui existe entre un joueur professionnel, un joueur amateur, un joueur midget, un joueur junior, tout comme la Ligue junior majeure sera sollicitée également puisque ça fera partie de la structure intégrée. C'est difficile à quantifier, Danny, mais on parle de plus en plus, et on le sait, depuis quelques années, le nombre de joueurs québécois diminue dans la Ligue nationale de hockey, même si c'est une bonne chute depuis quelques années. Penses-tu qu'avec ce programme-là, au cours des prochaines années, 15, peut-être, voire 10 ans, on pourrait dire et affirmer, bien, il y a tant de pourcents de plus de joueurs québécois, probablement que ce programme-là a aidé parce qu'ils ont commencé à se comparer et à se responsabiliser beaucoup plus jeunes. à l'an 2, on va solliciter des équipes européennes du même groupe d'âge de venir puis d'utiliser les parcours et de nous envoyer leurs données pour élargir la banque de données. Donc, oui, effectivement, les jeunes au Québec vont pouvoir se comparer avec des joueurs pancanadiens en Ontario ou ailleurs parce que l'idée dans tout ça, c'est vraiment de trouver une façon de constamment stimuler le joueur pour qu'il puisse s'améliorer. Donc, à terme, ça ne va pas bénéficier juste au meilleur comme c'est le cas dans une compétition, dans un match, c'est souvent le meilleur qui se fait voir. Mais même là, au joueur moyen. Et là, le joueur moyen a une chance de s'améliorer. Et si le joueur moyen est meilleur, ça sollicite, ça crée un environnement plus compétitif pour le meilleur joueur. Donc, et si on est capable de monter cette base-là et de faire le joueur moyen un joueur beaucoup plus performant avec la rondelle, tout est là, il va jouer un peu plus comme un Européen, il va ressembler un peu plus à un Européen dans sa façon de jouer, tête haute, meilleure lecture de jeu parce qu'il est capable de combiner les éléments techniques. Mais à ce moment-là, c'est sûr que ça va avoir un effet multiplicateur et un impact direct sur le nombre de joueurs qui seront repêchés. Dany, un mot qui me vient en tête, génial. Et l'autre mot, merci beaucoup pour cette belle implication avec la Ligue Medjet 3 et le plus grand des succès. Mais je tiens à le dire, les gens en région, moi je viens de la Côte-Nord, je n'ai pas eu la chance de bénéficier de la qualité, des infrastructures, des compétences autour de Montréal. Ce programme-là va permettre également à des entraîneurs en région de consulter les données, de parler à leurs jeunes, de les stimuler, de dire de continuer. Il va y avoir des entraînements qui vont être disponibles sur la plateforme. Alors tout ça va permettre d'élargir le développement, pas seulement à la Ligue Medjet 3, mais à tout le Québec, à tous nos jeunes joueurs. Je pense qu'ultimement, on est tous des gens de hockey, c'est ça qu'on veut. L'année Dubé, merci beaucoup. C'est un plaisir. À mes côtés, Pierre Leduc, directeur des opérations hockey de la LAJMQ. M. Leduc, comment allez-vous? Très bien, merci, toi? Bonne saison de votre côté. Dites-moi, 41 ans d'association, le même nombre d'années d'existence du circuit Bayer G. Pourquoi? À quel point c'est important une association de longue date entre le circuit Bayer G et le circuit Courteau? Je pense que depuis, je sais que la Ligue a évolué depuis les 41 ans et je pense qu'au niveau compétition, il y a eu un niveau de compétition plus élevé. Puis aussi, le bassin de joueurs qui se retrouve dans cette Ligue-là fait en sorte que c'est très intéressant au niveau de nos équipes et nos équipes de recruteurs. Si on regarde l'ensemble de nos séances de sélection, il y a un bassin de joueurs très, un gros pourcentage au niveau du bassin qui est sélectionné au niveau de nos ligues. Puis je pense que c'est très intéressant pour nous. Et en plus, je pense qu'au niveau de la structure en place, au niveau de l'organisation de la Ligue-Médiatoire, que ce soit du président ou à tous les membres qui chapeaulent cette Ligue-là, je parle même des directeurs de génie, les entraîneurs, c'est des gens qui sont qualifiés. Donc, c'est des gens qui développent les joueurs à un grand niveau et ils arrivent chez nous avec beaucoup de connaissances. Et dites-moi, à quel point c'est important deux très grandes lignes au Québec qui ont fait leur marque depuis plus de 41 ans, à quel point c'est important qu'ils persistent depuis plus de 40 ans? Comme je te disais tantôt, c'est intéressant. Je ne vois pas pourquoi un exemple, la Ligue de hockey junior-mère du Québec aujourd'hui se dirait qu'on ne travaillera plus en collaboration, on travaille en collaboration avec eux parce qu'on a le même but au bout de la ligne, on veut développer des joueurs. La Ligue de hockey junior-mère travaille pour développer des joueurs à notre niveau et je suis certain pour d'autres expériences aussi. Mais au niveau de notre Ligue, quand ils arrivent les jeunes, c'est la même chose. On a les mêmes buts parce qu'on travaille tous dans la même direction, c'est de développer des joueurs et développer aussi, des fois, ça va arriver dans plusieurs occasions qu'on ne développe pas des joueurs au niveau de la Ligue. On le sait, le pourcentage de joueurs qui réussissent. Mais au bout de la Ligue, on développe des individus pour aspirer à des carrières éventuellement qui sont hors de leur sport favori. Mais je pense que c'est important de développer des personnes aussi. L'encadrement qui se donne au niveau médiatoire, tout comme dans la Ligue de hockey junior-mère du Québec au niveau des joueurs, c'est important. Je pense qu'on est tous dans la bonne direction. M. Le Duc, merci beaucoup. Bonne saison à vous. C'était M. Pierre Le Duc, directeur des opérations hockey de la LGMQ. Ameublement Tanguay Au cœur de l'action Les gens disent que je suis déterminé. J'espère qu'ils voient mon travail acharné et ma ténacité. Mais s'ils regardent plus attentivement, ils réaliseront qu'à chaque coup de patin, à chaque fois que je prends un lancé et à chaque fois que la foule se déchaîne, il n'y a rien que j'aime mieux que de jouer au hockey. Je m'appelle Sidney Crosby et je suis dédié au hockey. Le jeu de la période vous est présenté par Marc Sport. Marc Sport, la source du sport. Le sport, on connaît ça. Alors le jeu, que tu as choisi, Gaston? Bien, c'est un travail de première main de Charest. Regardez bien, il va récupérer la rondelle derrière, il va prendre un lancé, essayer de surprendre le gardien de but de l'intrépide de Gatineau-Fouché. Et là, du côté de Gabriel Monteuil, c'est... ...faction de seconde, saute sur le retour de lancé et marque le deuxième but. Le sommaire de la période vous est présenté par Le Lait. Le Lait au chocolat récupère, recommence. Alors, deux buts de marqués au cours de la deuxième période par les élites. Un but en avantage, je m'aimerais qu'Antoine gagné, il y a eu une belle vue de la part du défenseur, on en a profité, donc c'était 1 à 0. Et Montreuil, comme je viens d'expliquer, a marqué le deuxième but et c'était 2 à 0. Les tirs au but après deux périodes, 16-19 en faveur de Gatineau. Mais il reste une chose, on tire de l'arrière par deux buts, Yannick, il reste 15 minutes et non 20 minutes. On vous rappelle qu'on joue 3 périodes de 15 minutes parce que les équipes ont joué ce matin. Il y a un petit répit, mais là, du côté de l'intrépide de Gatineau, il va falloir prendre, être premièrement concentré, discipliné, puis surtout, Yannick, prendre des bouchées doubles. Gatineau a l'avantage, Gaston, de jouer à la maison. Oui, c'est un avantage. Je trouve, Yannick, le Canadien joue ce soir, il y a du monde à l'aréna pour les encourager. Juste devant nous. Le mieux qui pourrait arriver à l'intrépide de Gatineau, Yannick, c'est de marquer en début de période, ça mettrait un peu de nervosité du côté des élites de Jonquière, mais j'ai beaucoup aimé le jeu défensif des élites, ils ont été très bons, très concentrés. Moi, je n'ai rien à reprocher à aucun des deux gardiens de but, Fouché et Cournoyé des îles de Jonquière ont été excellents. Alors, c'est un deuxième match pour les deux équipes aujourd'hui. Gatineau et Jonquière ont joué ce matin. Et maintenant, on doit discuter la période la plus importante du tournoi pour les deux équipes. Exactement. Et Yannick, on va juste vous mettre à jour le match canadien. C'est 6 à 1 pour le Canadien après une période. 16 lancées contre 7. Donc, encore une fois, le Canadien a triché. C'est échappé qu'une chadière de rondelles l'a mise dans le but. Gagnon remporte la mise en jeu derrière à Dumouchel. Dumouchel envoie devant pour Gagnon, mais c'est Mignot, défenseur chez les élites qui s'en emparent. À Dignard, au centre. Dignard envoie de l'autre côté. Et ça sera récupéré par le défenseur Dumouchel à Simoneau, au centre, pour Gagnon. Gagnon conserve, mais perd à son tour et ça profite à Beaulian qui refoule l'intrépide dans son territoire. C'est Simoneau qui va s'emparer du disque tout près de son gardien. Simoneau décampe. Il est rapide. À sa ligne bleue. Il s'avance maintenant au centre. Au centre, passe déviée par le défenseur. Ça sera repris par Mignot. Mignot envoie par la rampe jusqu'au centre. Et par la suite, ça sera repris par l'intrépide. Horvat. Horvat, longue passe en diagonale, interceptée par les élites. Au travail de ce dernier, mais la rondelle demeure collée sur le bâton de Montreuil. Et Villeneuve va s'en emparer. Villeneuve vers Charest. Charest dans le territoire d'un intrépide. Accepte la mise en échec, pousse la rondelle. Montreuil également. Cloutier est seul devant. Montreuil cherche à qui passer vers Villeneuve. Villeneuve. Un tir complètement raté. Villeneuve a levé la tête pour pouvoir voir si ce joueur était positionné, a raté, passé complètement par-dessus la rondelle. Comme au golfe. Tu lèves la tête trop vite. Des fois, tu rates la balle. Oui. Moi, des fois, je la lève ma tête et ma balle est dans le bras. Oui, mais c'est un peu ça qui est arrivé. Oui, Yannick, je ne sais pas si je rêve, mais je pensais qu'on aurait pu le doigt de faire ça. Taper sur la bande. Je pensais qu'on allait avec un petit vidéo, mais finalement, le jeu va reprendre. Et ça se déroule dans le territoire des élites. Orvat a un tir et c'est l'arrêt du gardien. 13 minutes. Cette période est une présentation de la coop. L'effet de la coopération. Je disais donc 13 minutes, 13 à faire à la troisième période. 2-0 pour les élites de Jonquière. On doit faire vite du côté de Gatineau. Il faut aller chercher les buts, un à la fois. Au centre, la rondelle est dans le territoire. Je ne veux pas t'interrompre, mais Joe Canale, je sais que Joe est un bon partisan des Canadiens de Montréal. Il n'arrête pas de venir me voir pour me dire que le Canadien devrait frapper. Mais je pense qu'il me dit non. Il me dit que Colorado avait le droit au contact. La Ligue nationale permet le contact. C'est un bon Canadien contre Colorado, on vous le rappelle. Joe, je pense que tu es un bon partisan du Canadien. Oui, oui, oui. Tout un homme de hockey, tout un entraîneur. Quand il était entraîneur contre moi, je le déteste. Mais c'est tout un homme, c'est un chic type. Grand-papa. Oui. Il s'occupe beaucoup ses petits-enfants. C'est super. C'est pas drôle, tir d'évier, dans le coin récupéré par l'intrépide. On est toujours dans le territoire des élites. Gagnon maintenant tente de reprendre. Pas beaucoup d'ouverture, là. Non, du côté des élites, j'aime beaucoup comment la structure défensive est basée. Le gardien de but fait arrêt, mais on est toujours très alerte. Et tu disais, Yannick, Charlot nous avait dit que ça faisait deux mois qu'ils n'avaient pas gagné. J'ai-tu bien entendu l'information? Deux mois. Avant mercredi. C'est ça, mais avant le challenge. Donc, je me demande... En tout cas, je me rappelle de la dernière année qu'on était en Ancienne-Norette. Ils avaient bien fait dans le tournoi. Ils avaient fini l'année comme des champions. Ils avaient gagné le tournoi, je pense. Oui, c'est ça que je dis, mais ils avaient la motivation et la confiance. C'est vrai. On rappelle, Gaston, que l'enjeu quand même de la finale demain, c'est une place sûre en série. C'est une place sûre. Tout le monde participe aux séries, mais ils ont un bail. Ils sont sûrs de passer la première ronde. Ah-ha! Donc ça, c'est intéressant. Je pensais que tu étais pas pour me dire « Ah-ha! Père m'a***! » Ah-ha-ha! Sais-tu quoi ce qui est passé dans ma tête? Ah-ha-ha! La rondelle est envoyée maintenant tout près de l'écran protecteur. On va reprendre avec 11 minutes 10 à faire à la... Il y a Charno qui a des infos pour nous. Pour revenir dans les deux derniers commentaires de Gaston. Gaston, pour ton information, c'est deux mois plus un jour. Puis pour le règlement, t'as bien raison, t'as bien observé pour le règlement au niveau de frapper sur la bande maintenant dans la ligne midgetroir. C'est maintenant interdit, mais il semblerait que les officiels tolèrent ce soir. Bon, on est en challenge, on est en tournoi. Pourquoi pas? Les élites maintenant se font menaçant. Bon tir bloqué par le gardien. Dignard tente de reprendre, mais c'est l'intrépide qui s'en empare. 10-45 à la période. On envoie le disque jusqu'à Simonneau. Simonneau jusqu'à l'autre bout. Finalement, les élites, ils vont d'une sortie de territoire, mais c'est imprécis et c'est Dumouchel qui reprend chez l'intrépide. Refoule à l'autre bout l'équipe de Jonquière. Mais ils en échec. Et ça sera récupéré par les élites dans le coin. Allons de la remblée, bloqué par Dumouchel en défensive. Envoie jusqu'à trembler. On tente d'y aller de la sortie de territoire, mais finalement, ça réussit. Et on apporte des changements du côté de Steve Thériault. Derrière le banc des élites de Jonquière. Couillard, le défenseur, passe à Nolet au centre. Nolet maintenant, belle passe en diagonale pour rien d'autre. Mais finalement, ça sera renvoyé par les élites Charest jusqu'à l'autre bout. Et là, on arrive à la fenêtre, Gaston, comme tantôt, 9.54. Donc, il reste moins de 10 minutes. On tire de l'arrière par deux. On sait que ça prend trois buts pour gagner maintenant. On enlève le gardien. Mais là, on peut attendre un peu. Tantôt, j'ai commencé à t'en parler. On était rendu à peu près à la quatrième minute. Tu sais, je songeais qu'on procède aux alentours de la troisième minute. Mais ça a failli marcher. Si on l'avait retiré avant, peut-être que ça aurait fonctionné. Il y a Charlo également qui a dit qu'il est au banc de l'intrépide. Oui, bien messieurs, j'attendais l'arrêt de jeu. Finalement, l'arrêt de jeu vient en raison d'une pénalité. Mais j'ai eu des nouvelles informations de la part de Georges Marien. Et puis, ça sera sûrement intéressant. On pourra en parler plus en longueur demain. Mais en 10 éditions, sur tous les gagnants du Challenge Midget 3, une seule formation a réussi à remporter le Challenge et elle, la foi, la Coupe Jimmy Ferry. Et c'est en 2012 que ça s'est produit. Et c'était la formation de Paulin Bordeleau et le Phoenix. Ah, très bonne information. Alors, est-ce qu'on veut vraiment remporter le Challenge, finalement? Oui, bien... Donc, c'est trois en 10 ans, mais pourquoi pas une deuxième occasion cette année? Mais moi, Yannick, j'aimerais ça, si je peux me poser une question à Gaston. Gaston, il a été entraînant. Gaston, est-ce que, finalement, est-ce que c'est un avantage d'avoir un bail pour... En tant qu'entraîneur, est-ce qu'on est heureux d'avoir un bail pour la promotion? Oui. OK. Développe un peu, Gaston. mais oui, je vais te dire pourquoi, parce que des fois, quand tu finis une saison, tu peux avoir des joueurs blessés, des joueurs fatigués, donc tu te permets aussi de peaufiner. Des fois, tu changes un petit peu ton système de jeu. C'est bien, c'est pas bien pour les spectateurs, parce qu'on sait que dans les séries, dans le midget world, souvent, les arénas sont assez... la meilleure foule. Donc, en principe, les entraîneurs apprécient, mais le bail ne doit pas durer trop longtemps, Yannick, sinon, à un moment donné, tu perds le rythme. On revoit la dernière séquence. C'est une attaque de l'intrépide de Gatineau. Bon lancer, mais encore une fois, moi, Jonathan, qu'on est noyé des élites de Jonquins. Ça va. Alors, pénalité aux élites, on vous le rappelle, là, il reste une minute 15 à cette supériorité numérique à Gatineau. On est 0 en 1 dans ce match. Et là, c'est une occasion pour eux, doré avec le disque en voie de l'autre côté. C'est récupéré derrière le filet. Il faut marquer à ce moment-ci, Gaston, pour rester dans le match. Oui, exactement. Parce que là, si tu marques, c'est 2 à 1, il te reste encore du temps. Mais là, si tu ne marques pas et que tu n'as pas de momentum, c'est difficile. Comme je te l'ai dit, un avantage numérique, si ça ne va pas bien, c'est l'équipe adverse qui prend le momentum. On est un peu plus individuel aussi. On essaie des choses seuls. Au niveau des buts pour, je regarde du côté de Gatineau, on en a marqué seulement 2 dans le match ce matin. Par la suite, 4 contre Charles Lemoyne, 2 contre Séminaire Saint-François. D'ailleurs, tout comme ce matin, c'était contre Séminaire, et 3 dans le match contre Cole Arbor. Donc on n'a pas marqué énormément de but, mais c'est des matchs chéris quand même. Exactement, des 15 minutes, c'est moins long, donc tu as moins de chances de marquer, puis il faut donner crédit, le gardien de but de l'Intrépide a été très bon, celui de Jonquière a été excellent aussi. En tout cas, Jonquière, on a marqué 6 buts ce matin contre Saint-Eustache. Oui. Oh! Il a déjà 2 dans le match. Pénalité terminée. 0 en 2 du côté de l'Intrépide, en supériorité numérique. On est 1 en 2 du côté de Jonquière. Oui, mais si je regarde du côté des élites de Jonquière, je reviens toujours à la même chose, mais j'aime aussi la vision pour anticiper la passe, et souvent, c'est bien. Parce que l'Intrépide ne prend pas de mauvaise décision. Regarde ici, le joueur va contourner, et là, il aperçoit le joueur juste avec le bâton. On a coupé la passe, ça aurait dû être un bon lancé, mais comme je te dis, j'aime beaucoup la façon de la structure défensive des élites de Jonquière. Les enjeux remportés par Gatineau. On envoie la rondelle vers Tremblay, Tremblay maintenant en diagonale, dégagement complet, et ce sera le défenseur de l'Intrépide, Cardinal, qui va aller pour saisir, mais le jeu va s'arrêter. 7 minutes 20 à faire à cette troisième période. 2-0 Jonquière. Jusqu'à maintenant, comme je te dis, l'Intrépide n'a pas démontré des signes qui voulaient revenir dans le match. Donc, moi, je calcule qu'en 7 minutes et moins, on doit forcer l'équipe de Jonquière à avoir une attaque avec peut-être un défenseur qui vient appuyer cette fameuse attaque-là pour avoir un surnombre, pour récupérer des rondelles. Comme je te dis, quand ils ne se sont pas butés à une bonne défensive, ils se sont butés au bon gardien de but des élites de Jonquière. Le jeu s'arrête encore une fois. Merci à nos généreux commanditaires pendant qu'on revoit la dernière séquence, Gaston. Oui, la mise au jeu qui va être emportée par du côté de l'Intrépide qui est rapide. Et là, on récupère une rondelle, on la dirige vers le filet, mais Jonathan Condoyer ferait encore une fois l'arrêt. Merci à la coop, la Fédération des producteurs de lait, le lait au chocolat, Hockey Québec, Maxport, la source du sport, la Ligue de hockey junior-major du Québec, la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, le Club de hockey canadien, Ameublement Tanguay, Cap-Todon Sport, le Réseau du sport étudiant du Québec, la Ligue de hockey junior du Québec, les hôtels Comfort et Quality Inn, les restaurants Bar Grill Houston. Merci également à CCMTAC, à SP, des vêtements SP, à la Légalite 3A du Québec, Légaspoir, les pharmacies du groupe Jean Coutu, RDS, la Cage Brasserie sportive, Club de golf Saint-Jean-de-Mata, le groupe Damour, et la coop. Merci à ces généreux commanditaires qui rendent possible évidemment cette retransmission via le web sur RDS. Cardinal dans le coin, finalement, c'est Gagné qui reprend, Gagné veut remettre devant, mais ça va se retrouver sur le bâton de l'intrépide, un joueur l'intrépide. Bélévaux, à la rondelle, tente de déborder, Mignot. Bélévaux va chercher la rondelle derrière. Ça a gagné maintenant, à Gagnon plutôt, et finalement, ça sera récupéré par les élites, sortie de territoire maintenant du côté de Jonquière. On voit que du côté de Jonquière, Gasson, il ne va plus prudemment. On n'a pas forcé le jeu, on mène par deux. On est prudents, mais Yannick, on n'a pas changé vraiment de système, on est toujours en mouvement, on sort rapidement de notre... On est en plein contrôle, on lève la tête, regarde les passes, sont précises, donc ça permet une contre-attaque rapide. Et là, c'est le cadran qui va jouer contre l'intrépide de Gatineau parce que les élites de Jonquière, regarde, ne sont pas mis sa rondelle. Exact. On veut remettre devant Dignard, c'est récupéré par l'intrépide. Simono maintenant, Simono en diagonale, c'est pour Gagnon, Gagnon va chercher la rondelle, il y a chute devant le filet. Et Dumouchel qui est tombé avec les élites de Jonquière, c'est un défenseur, donc on a demandé au défenseur d'apporter d'une contribution en attaque. Horvat, Horvat avec les 10. Oui, oui, deux minutes. Mais lui-ci, c'est un défenseur. Oui, mais il va y avoir deux minutes, il va y avoir un autre avantage numérique du côté de l'intrépide, c'est le troisième. Voilà. Et là, Yannick, à 4 minutes 59, il faut absolument qu'ils en profitent. Est-ce que tu enlèves ton gardien? Non. Non? Non, je veux voir. Mais cinq minutes, tu perds par deux. Oui, mais ils ont le droit de dégager, Yannick. Oui, c'est sûr. Moi, je pense, si on marque un but rapidement, après, on va prendre des décisions pour le gardien de but. On a encore du temps, c'est vrai. On va revoir la pénalité. Regarde bien, le prix de la vitesse entre les deux lignes bleues, on va l'accrocher. Regarde bien le bâton du joueur à la hauteur des hanches. Bang! Accroché, donc, du côté du numéro 18, c'est certain qu'il s'est fait prendre au jeu. Mais c'est Jérôme Tremblay qui s'est fait prendre pour un deux minutes. Alors, l'action va reprendre. Il y a un temps d'arrêt qui a été demandé par l'intrépide afin de peaufiner la stratégie. Bien, l'intrépide, comme je te dis, Yannick, il n'y a pas de stratégie. On doit marquer. C'est ça. Dans la première minute du avantage numérique, il va rester quatre minutes. Ce n'est quand même pas trois ou quatre buts de différence. Donc, je me dis, si c'est bien fait, bien exécuté. Mais moi, je prendrais des lancers, un maximum de lancers, circulation devant le filet, récupère les retours de lancers. À partir de ce moment-là, tu peux bâtir quelque chose. Attendons voir. Qui on va envoyer sur la patinoire. Voilà, on envoie les effectifs. Il y a Gagnon qui est... Défenseur, c'est Horvat avec Gagnon pour l'intrépide à la ligne bleue. Les enjeux gagnés par l'intrépide, c'est Gagnon qui a le disque. À Horvat, Horvat en diagonale pour Gagnon. Un tir bloqué par Cornoyer qui ne donnera pas de retour. Yannick Gagnon a fait un bon lancé, mais c'est un lancé sur un angle. Tu ne peux pas rien faire avec ça. Il aurait été mieux de laisser la rondelle à la ligne bleue se diriger vers le centre du filet et marquer. On va reprendre maintenant à nouveau à la droite, plutôt à la gauche de Jonathan Cornoyer. Les enjeux remportés par les élites. Saint-Louis. Horvat reprend. Horvat en diagonale maintenant à Gagnon vers Simonneau. Simonneau maintenant cherche ouverture. Simonneau en diagonale devant. Beau bloc en défensive et un dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Quand la pénalité va se terminer, Gaston, s'il n'y a pas de but, il va rester trois minutes à la troisième période. On sera à l'ordre des décisions. Romain laisse derrière. C'est Gagnon qui a le disque. Gagnon, mise en jeu. toujours avec la rondelle. Bloquant en défensive par Cloutier. On reprend. Veux remettre devant. Rondelle libre. Et on rate la sortie. Ça va permettre à Simonneau de reprendre. Une minute à la pénalité aux élites. Simonneau conserve le disque. En diagonale, en va dans le coin. C'est dévié par Mignot. Envoie devant lui maintenant. Et le dégagement est intercepté par Gagnon. Il y avait quelqu'un devant le but. C'est bon signe. Le numéro 87. Dory ou Romain. Je n'ai pas vu le numéro. On a bien joué là-dessus. Une bonne séquence. Orvat. À Simonneau. À Gagnon. Gagnon devant le filet. Rondelle libre le but. Ah oui, ça a rentré. Je suis convaincu. Ah bien, je suis convaincu que ça a rentré. J'ai hâte de voir la reprise. Mais là, l'arbitre, il n'y a pas de reprise. Même son contesterait. Non, mais nous, on va la revoir, par exemple. Mais je suis convaincu de l'angle ici. Convaincu que ça a traversé la ligne rouge. Et là, Martin, la fleur qui est en furie. Il faut voir la reprise. Attendons voir. J'aimerais la revoir peut-être une deuxième fois si vous allez le faire. On va peut-être mieux voir une deuxième fois. Regarde ça. Tranquillement, tranquillement, la rondelle s'en va. On ne voit pas à cause du joueur. On ne voit pas. C'est le poteau. Oui, on ne voit pas à cause du joueur. Malheureusement, ce n'est pas assez convaincu. Convaincant. Mais là, le juge de but derrière, lui, a l'air convaincu qu'a traversé. Je ne sais pas si on peut revoir encore une fois Valérie la reprise. Parce que là, moi, d'ici, je suis convaincu qu'il avait but. Et le juge de but derrière aussi, sauf que de l'angle que nous avons, malheureusement, Parce que la rondelle va être près du poteau. C'est ça, le joueur va en venir bloquer. On ne verra pas. Est-ce que la rondelle traverse? Il semble avoir rentré, mais elle est sur le poteau. Donc, il n'y a pas de reprise vidéo, malheureusement. On n'a pas d'autre angle pour voir. On a l'angle en haut du filet. Oui. Alors, on ne pourra pas trop contester, mais les officiels ont décidé, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de but. Charlotte, tu as des infos pour nous? Oui, bien, messieurs, je peux vous garantir que Martin Lafleur n'a pas invité au réveillon de Noël l'arbitre, l'officiel, mais on prétend de l'ensemble des joueurs qui avaient... Alors... Moi, c'est ce que je pense aussi. D'ici, il me semble que j'ai vu la rondelle traversée. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? C'est ça. Comme Jean-Chrétien disait, que voulez-vous? Oui. C'est comme ça. Pénalité terminée, donc 0 en 3 du côté de l'intrépide. Ça, ça sera un facteur à retenir en fin de match, Gaston. Exactement. Il y a eu des avantages numériques qui ont été bousillés. Mais là... De toute manière, s'il n'avait pas bu, le joueur a fermé la main sur la rondelle. Oui, c'est ça. L'arbitre était mieux positionné que nous. Drouin maintenant, remet devant, mais chose certaine, le juge de but d'arrivée. Oh my my! Mais là, maintenant, il n'y a plus de juge de but. Tu ne peux plus aller faire... C'est ça, ce n'est pas de juge de but, c'est juste un spectateur, finalement. Bien, je dis qu'il n'y a plus de juge de but. Non, il n'y en a pas là. Non, Charlot. Messieurs, surveillez le gardien de but. Martin Lafleur vient d'informer ses joueurs que dans les prochains instants, on va retirer le gardien de but. On n'a pas le choix, il reste deux minutes. On perd 2-0. Orvat, avec la rondelle. Dès qu'on va monter, j'ai l'impression qu'on va le rappeler. On est dans le territoire des élites. On n'est pas en contrôle de la rondelle, cependant, mais on voit là, là, on a le contrôle de la rondelle. On hésite un petit peu. Bon, voilà, on le rappelle. C'est fait, mais là, Jonquière reprend la rondelle et on gagne des secondes. C'est Charest maintenant. Charest, pouce devant. Ça sera récupéré par Simonneau et Simonneau avec le disque. Décampe, il n'y a plus de gardien chez l'intrépide. Tire bloqué par Cournoyer. Bonne mise en échec de Simonneau sur Villeneuve. Rondelle libre par les élites qui envoient jusqu'à l'autre bout. 1 minute 20 à faire à la troisième. 2-0 Jonquière. Horvath. Horvath avec le disque. À Gagnon. Gagnon, belle manœuvre. On a pu compléter toutefois. Et la rondelle est dégagée. Et là, voilà, bien là, je pense... Oui! Ah, il a arrêté le but! Non, il aurait perdu le condam. C'est fait. C'est fait. Le numéro de M3 exactement. Un filet désert marqué par Franco Beaudoin. Bien voilà, nous aurons donc une finale Trois-Rivières-Jonquière. La Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Denis. Exactement. Vous allez voir, il y a beaucoup d'accélération de la part de Franco Beaudoin. Mais à un moment donné, il perd la rondelle, va la récupérer rapidement. Il réussit à revenir en tombant. Je ne sais pas si ça ne l'a pas touché le patin du numéro 2, le Nadon. Mais c'est 3 à 0. Alors voilà les élites de Jonquière. remportent cette deuxième demi-finale. Ce n'est pas terminé, terminé. Il reste 57 secondes. Mais là, une marque de 3 à 0. C'est bien dire, Gaston, que les carottes sont cuites. Elles ne sont pas cuites. En tout cas, elles doivent bouillir. Ils vont être cuites dans pas grand temps. Ça, c'est certain. Le temps de vous rappeler que demain, on sera là pour la finale. À midi. À midi, entre Jonquière et Trois-Rivières. pendant qu'on tente de marquer du côté de l'intrépide, sauver l'honneur à tout le moins. Charles-Olivier, merci beaucoup pour ta participation. Un petit commentaire avant de te laisser. Oui, bien, merci à vous, messieurs. On se retrouve demain. Je serai au même poste. Avec le même habit? Non! Et là, alors qu'on va terminer ça quand même très rapidement ce soir. Alors, non, Gaston, je te prépare un veston demain. À la Don Cherry, ce serait le temps. À la Don Cherry, oui, demain. Merci, Charleau. Merci à vous. Bonne soirée, messieurs. Fais attention à toi. Fais attention à ne pas te faire enlever. On va faire ça à l'américaine. Merci à toute l'équipe technique. Tu sais, quand tu regardes un match de hockey ou de football aux États-Unis, il reste 20 secondes et remercie tout le monde. Quand c'est fini, c'est fini. Non, mais je dis à Charleau, si t'es dans une bagarre, Charleau, bats-toi contre une femme. Alors, merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe de lego.ca pendant qu'on termine les dernières secondes. les élites de Jonquière sont arrivées à Gatineau cette semaine, sûrement pas en pensant qu'ils se retrouvent en finale. Ils le souhaitaient, tout le moins. Mais voilà que là, il y a un petit peu déchauffouré à la fin, mais on n'ira pas plus loin. Et ça se termine sur cette note par une victoire des élites de Jonquière. 3-0 face à l'intrépide de Gatineau. Gaston, ton choix des trois étoiles. J'ai donné la première étoile à Gabriel Montreuil parce que je pense qu'il a joué un bon match. Il a marqué un beau but. Et je vais te surprendre parce que j'ai donné l'autre étoile à Jacob Dumouchel. J'ai trouvé que c'était un défenseur très bien du côté de l'intrépide. Et ma troisième étoile, Jonathan Condroyer, le gardien de l'huile qui a fait un jeu bien. Blanchage. Oui. Je pense que c'est son troisième, lui. Troisième Blanchage à 3-0. Pas pire, hein? Pas pire, certain. Il a bien fait ça. Je ne sais pas dans mes notes, je n'ai pas compris s'il est repêché ou pas, mais s'il ne l'est pas, il pourrait l'être. On se retrouve demain midi. Adios. Alors voilà la marque finale. Ici Yannick Lévin qui au nom de toute l'équipe vous dit un gros merci. Victoire des élites de Jonquière, 3-0 face à l'intrépide de Gatineau dans cette deuxième demi-finale. Mentionnons que demain, la finale sera sur le coup de midi entre Jonquière et Trois-Rivières. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501